Je sais même pas comment lancer l'émission On fait du bruit Attends j'ai un concept original Note hein Salut les barbus Essaye Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission Émission pilote, émission test, émission tout ce que vous voulez Avec à côté de moi Loris Bonjour tout le monde Et pas du tout à côté de moi mais à côté de nous sur cet écran magnifique Qui d'ailleurs regarde sa webcam Notre magnifique justicier masqué Bonsoir Bonsoir justicier, bonjour Nous avons aussi un invité masqué qui va nous rejoindre pour la deuxième partie de l'émission Invité masqué bonjour Wesh Pas du tout Reconnaissable par la voix Ecoutez bonjour à tous Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait d'émission Ça faisait quelque temps Je sais pas Un moment Un petit moment ouais Un petit moment C'est un nouveau projet qu'on lance ici Le UVYO Labo Le labo on aimerait bien faire une émission En gros ça va être une émission qui va être mensuelle Et qu'on va découper tout le long du mois pour la diffuser tout le long du mois Donc là vous êtes sur la première partie logiquement Ou la dernière compilée Qui est diffusée à la fin du mois Loris nous fera une petite chronique sur les outils pédagogiques qui sont trouvables sur le net Et aujourd'hui ce sera sur TED Donc en gros la chronique on va parler de tout ce qui est trouvable gratuitement sur le net pour apprendre des trucs Et aujourd'hui ce sera sur les conférences TED Et voilà et puis notre justicier masqué va nous faire une petite chronique sur le revenge porn Voilà je vais vous présenter un peu ce que c'est que la cour de cassation Et vous expliquer pourquoi le revenge porn a quelques difficultés pour être incriminé en France Très bien et bien écoute on va commencer tout d'abord cette émission par un retour des commentaires Qui s'est fait depuis tout le long de ce petit mois De ces petits mois Alors je suis allé sur la page Youtube Déjà il y a pas mal de trolls Parce qu'il faut se dire c'est que il y a pas mal de private joe qui en a un C'est Hugo Françoise Je crois que tu connais cette personne Qui a de pas mal à être occupé Non globalement les commentaires sont assez positifs En tout cas sur le premier pilote On est très content que vous ayez en tout cas sur le pilote de Loris Je suis content qu'on ait des commentaires Ouais déjà Déjà écoute Non ça a été des retours assez positifs Alors c'est vrai qu'on a pas produit énormément depuis On avait prévu de faire une émission toutes les deux semaines Ouais Et d'ailleurs j'ai un super commentaire Oui en fait c'est une certaine Lorca qui fait Lorca qui fait J'ai très hâte de découvrir vos futures vidéos Et toi qui commentes Merci beaucoup Pour la partie médicale logiquement Avec les tournages déjà réalisés On devrait sortir une vidéo toutes les deux semaines Et après tu parles de la section cinéma Bref on a eu pas mal de quacks On a fait pas mal de pilotes et d'émissions La plupart sont pas diffusés Ils sont pas diffusables On en refait On reteste Il y a des émissions qui sont encore en cours de montage Le labo est là aussi pour dynamiser un petit peu Notre section Et puis pour essayer de s'amuser un petit peu Expérimenter des choses Typiquement là on est sur un format expérimental Puisque vous pouvez voir notre ami Notre ami Notre ami Qui est sur un fond Ce regard de l'amour Ce sera coupé Ce sera clairement coupé On a aussi un commentaire de Premium non No C'est un youtuber qui fait du podcast médical Depuis un an je dirais maintenant Et on a pas exactement la même approche Mais qui lui commence à avoir une petite communauté Autour de lui Donc ça est sympa de voir un commentaire de sa part D'avoir des retours Écoute merci beaucoup d'avoir commenté Merci d'avoir tes retours Très enrichissant Non mais globalement de façon Les commentaires ont été Positifs et enrichissants A chaque fois sur les Soit les problèmes techniques On a eu des petits problèmes de son Sur un vlog Pour créature code Et puis tout ça on essaye d'apprendre Parce que youtube c'est un petit peu La galère Voilà Donc ça globalement C'était pour les retours sur commentaire Donc on va avoir différentes chroniques Ici et probablement des nouveaux chroniqueurs Qui vont s'insérer Au sein de cette émission Voilà A travers cet écran magique A travers cette Non t'as pas envie de parler Merci Alors du coup Du coup je voulais faire aussi En profiter pour un petit retour sur commentaire Sur créature code Puisque ça faisait longtemps que j'avais pas communiqué là dessus J'en profite parce que de toute façon Créature code et UVOAO Ça va être un petit peu la même maison Globalement le projet avance Globalement le projet avance bien C'est à dire qu'en fait j'ai eu à rebooter le projet Un moment Pour des problématiques techniques C'est à dire que je le fais plus du tout Sur les mêmes supports Que je prévoyais de le faire auparavant Pour une problématique J'en parle pas Enfin je Globalement je vais laisser quand même Certaines zones d'ombre Histoire que vous découvriez un petit peu le projet J'ai pas envie de multiplier les Les Alors pour ceux qui connaissent pas l'émission Donc créature code c'est un projet Que j'ai fait financer sur Kickstarter En juillet dernier Et donc il était censé sortir Entre janvier et mars Et on est en avril Non non mais globalement là le projet Logiquement sort en mi-juillet Et sort sur une forme assez nouvelle Toujours sur l'idée du kit pédagogique Qui va pouvoir être récupérable Par les enseignants Pour pouvoir apprendre Le HTML et le CSS Pour les enfants qui ont entre 8 et 12 ans Mais ce sera mis en forme de manière différente En tout cas Qu'initialement prévu Pour des problématiques techniques Et même pour des problématiques Pédagogiques Voilà globalement Globalement Ecoutez on va pouvoir lancer le coeur de l'émission On va commencer avec cette première chronique Avec notre justicier masqué Et c'est parti pour la première chronique Ce sera notre justicier masqué Qui aujourd'hui va nous parler du revenge porn Alors le revenge porn Ou vengeance pornographique Si on veut lui donner un mot en français Est une pratique qui s'est peu à peu développée Constituant En la publication de photos Ou une vidéo de son ex Notamment pour se venger d'elle Si elle a rompu Certains sites Notamment aux Etats-Unis En ont fait leur fond de commerce Ce qui a entraîné à l'adoption de loi Et au prononcé de certaines condamnations En France Nous n'avons pas de loi particulière Qui sanctionne spécifiquement Le revenge porn Ou la vengeance pornographique Nous avons donc des dispositions Qui sont celles qui punissent Les atteintes à la vie privée Et qui sont prévues à l'article 226-1 du code pénal Et 226-2 du code pénal La cour de cassation Dernièrement Le 16 mars 2016 A eu à statuer sur un cas De revenge porn Et a dû casser un arrêt De la cour d'appel de Nîmes Du 26 mars 2015 Qui condamnait donc L'ancien compagnon Donc d'un couple L'ancien compagnon d'une femme Qui avait posé nu Sur une photo Il avait publié la photo Sur internet Et il a été condamné Par la cour d'appel de Nîmes La cour de cassation Annule cet arrêt En considérant donc Qu'il n'était pas possible De le condamner Sur le fondement 16 mars 2016 A annuler la décision De la cour d'appel de Nîmes C'est ce que je vais essayer De vous expliquer En essayant de comprendre Donc en quoi La cour de cassation Respecte les principes Du droit pénal Il y en a certains Et pourquoi On ne peut pas condamner Le revenge porn Sous certains cas C'est à dire Lorsqu'il n'y a pas De consentement Enfin lorsqu'il y a Un consentement De la victime Alors tout d'abord La cour de cassation Qu'est-ce que c'est ? La cour de cassation C'est la juridiction suprême De l'ordre judiciaire Elle est unique en France Et elle est à Paris Elle est divisée En plusieurs chambres Et chacune des chambres Se charge d'un contentieux Spécifique La cour de cassation Est le juge du droit C'est elle qui juge le droit C'est elle qui interprète Un texte de loi Et qui va dire De manière uniforme Ce qu'est le droit C'est pour ça Que c'est la juridiction suprême Et c'est généralement Sur son interprétation Que se fait La jurisprudence Généralement et principalement Elle va donc Avoir à connaître Des juridictions Des premiers et second degrés Donc des cours d'appel Et des tribunaux Pour faire simple En matière pénale C'est la chambre criminelle Qui va juger Des affaires Criminelles Des affaires criminelles Pour faire simple Donc le droit pénal Est régi par des principes Ça c'est la base C'est qu'en droit pénal Nous avons des principes Ce qui n'est pas forcément Facile à comprendre Et le principe le plus important Est le principe de l'égalité Des délits et des peines S'il faut le connaître C'est un principe Qui affirme Que l'on ne peut pas Être condamné Il n'existe pas d'infraction Sans loi En matière pénale En droit français Il n'y a pas De crime Ou de délit Sans une loi Qui le prévoit C'est pour ça Qu'en fait A chaque fois Vous serez condamné Sur le fondement d'un texte Que ce soit pour un vol Un crime Etc Il y aura toujours Une loi Qui le prévoit C'est le principe De l'égalité Des délits et des peines Ce principe donc Entraîne plusieurs conséquences Par exemple Si une loi pénale Si une loi pénale Plus sévère Intervient Elle ne s'appliquera pas Directement Pour des faits commis Antérieurement Puisque la loi N'existait pas Pareil Il faut que l'interprétation Soit claire Et précise D'un texte Et c'est exactement Ce que fait la cour de cassation En matière pénale La cour de cassation Interprète de manière Claire et précise Un texte Alors pourquoi Est-ce problématique En matière de revenge porn Pourquoi la cour de cassation A cassé l'arrêt De la cour d'appel de Nîmes Le 16 mars 2016 Pourquoi elle considère Que l'ancien compagnon Ne pouvait pas Être condamné Sur le fondement De l'atteinte à la vie privée L'atteinte à la vie privée Dans son espionnage visuel Dans sa manière visuelle Est prévue à l'article 226-1 Deuxièmement Du code pénal C'est une infraction Qui sanctionne le fait Donc de fixer des images Dans un lieu privé Sans le consentement De la victime Que la victime soit nulle En train de lire Ou qu'elle fasse quoi que ce soit Comme par exemple Faire l'amour C'est ce qu'anciennement On appelait L'espionnage visuel Ça a été créé Il n'y a pas longtemps Finalement Le 17 juillet 1970 Par une loi Du 17 juillet 1970 La deuxième infraction C'est l'infraction Qu'on appelle de diffusion L'infraction dite de conséquence Prévue à l'article 226-2 Du code pénal Elle sanctionne le fait De laisser ces images A la connaissance du public Que ce soit sur internet Ou dans les journaux Enfin peu importe A la connaissance du public De manière large Donc en matière de revenge porn Le problème c'est que Bien souvent La victime consent A donner ces images Que ce soit une victime Qui envoie des images d'elle Toutes nues Ça arrive Ou qu'on prenne des images d'elle Donc qu'on la photographie Qu'on prenne une photo d'elle Alors qu'elle sait très bien Qu'elle est photographiée Si elle le sait très bien Il n'y a pas donc Atteinte à la vie privée Le problème c'est que Après celui qui a pris la photo Peut faire ce qu'il veut De cette photo Puisque l'infraction Est dite de conséquence S'il n'a pas porté atteinte A la vie privée On ne peut pas considérer Qu'il n'a pas le droit De diffuser La photo après Puisque la première infraction N'est pas constituée C'est comme ça Que cela fonctionne en droit Et la cour de cassation Considère en fait Par son interprétation stricte Qu'il n'y a pas d'atteinte A la vie privée En diffusant une image Que la victime Avait consentie A prendre D'accord C'est pour ça en fait Que donc en matière De revenge porn Il y a ce qu'on appelle Un vide juridique Qu'il faudrait résoudre Et c'est pourquoi Donc le ministre De l'économie Emmanuel Macron Et la secrétaire d'état Chargée du numérique Axel Lemaire Ont présenté Un projet de loi Donc pour une république Numérique Qui est encore en discussion Et qui prévoit Que la victime Doit donner son consentement Express Cette fois pas Pour ne prendre la photo Mais pour la diffusion Des images Dès lors qu'elle présente Un caractère sexuel Voilà Donc le revenge porn Très clairement Sera dès lors puni D'une peine d'emprisonnement De deux ans Et de 60 000 euros D'amende Ce qui évitera Donc que se passe à nouveau Ce genre d'acte Qu'est-ce que c'est Le consentement express ? Alors c'est-à-dire Qu'elle doit expressément C'est-à-dire de manière claire Consentir A la diffusion de l'image Sur internet Mais comment ça prend forme ? Est-ce que c'est Par un accord textuel ? Est-ce que c'est C'est pas nécessaire Ça peut être oral Le problème en fait Va se jouer sur la question De la preuve après Il faudra prouver donc Qu'elle a Qu'elle a Qu'elle a donné Son consentement Très bien Ouais ça a l'air De te faire rire Olivier Ouais moi ça me fait rire Ça veut dire que Non mais En particulier Aux Etats-Unis Ils sont vachement En particulier Dans les universités américaines Ils sont complètement débiles Avec ça Pas avec le revenge porn Mais avec le cul En général Il faut qu'à chaque fois Que tu fasses quelque chose Avec une meuf Tu lui demandes son consentement Là je vais te lécher Les doigts de pied Est-ce que tu es d'accord ? Oui je suis d'accord Non mais Je peux Alors je peux comprendre Qu'il y a des mecs Qui soient shady Et des mecs cons Pour moi La meilleure solution Et je pense que Tu seras pas d'accord En tant que justicier masqué C'est Quelques bons coups de battes De baseball dans les genoux Et voilà D'un gros connard Mais tu vois par exemple Là l'exemple du revenge porn Donc qui est exclusivement Un caractère sexuel C'est comme ça Que ça se caractérise Est-ce que Typiquement Le fait d'avoir fait une photo Consentante ou non Est-ce que la longévité Genre je publie la photo Imaginons 20 ans après Est-ce que la durée De ça Va jouer sur Une quelconque décision de justice ? Alors Ce qu'on sait pour l'instant C'est que pour les atteintes A la vie privée Donc l'article 226-1 Et 226-2 Qui permettent De sanctionner le revenge porn Ce qu'il faut C'est que le consentement Il soit antérieur C'est-à-dire qu'une fois Que t'as donné ton consentement Avant Peu importe ce qui se passe après Tu n'es plus maître de la photo En matière pénale J'entends bien Question conne Je prends Mon grand-père a pris Une photo De ma grand-mère À Walp Genre mes questions Alors là ça va Envoyer J'en ai comme une autre Dans le Nord Et du coup Du coup Genre Je tombe sur cette photo-là J'ai hérité de cette photo-là Donc j'ai hérité des droits d'auteur Typiquement Alors la question des droits d'auteur Est un peu différente Mais je t'écoute Parce que pour le coup C'est différent vraiment Des droits d'auteur Parce qu'au final Tu as la session De droits à l'image Alors le droit à l'image Est prévu par l'article 9 Du code civil Et est protégé justement En matière civile Par exemple Donc la victime Pourra au civil Pourra se voir A raconter des dommages d'intérêt Ou un droit à l'image Etc Par contre en matière pénale L'auteur de la diffusion Pourra pas être condamné Disons que c'est deux champs différents Le champ pénal Est vraiment particulier Et s'intéresse aux infractions Et c'est pour ça Que certains vont au pénal C'est justement pour avoir Une condamnation Qui est symbolique Certains ne cherchent pas La réparation Mais bien la punition De celui qui a commis l'acte Et si jamais la meuf Elle est déjà morte Putain Quoi putain Question Question Juste ici Savez-vous Alors En fait parce que Ces infractions Ont quelque chose de particulier Sur l'article 226-1 C'est que pour poursuivre C'est à dire Pour que ça arrive Devant les juridictions Il faut une plainte De la victime C'est à dire que Une plainte de la victime C'est à dire que Si la victime Ne porte pas plainte Pour la diffusion Personne ne pourra poursuivre Sur le cas de revenge porn Donc ça marche Ça peut marcher Mais de toute façon Si la victime est consentante de base Et qu'elle est consentante après En matière d'atteinte à la vie privée Ça ne pose pas problème Par exemple Si la victime Elle est morte Elle ne peut pas porter plainte Elle ne peut pas porter plainte Pour son meurtre Mais ça n'empêche pas Qu'on la poursuive Pour le meurtre Autre question Petite question Par rapport à cette décision Qui a été prise Qui est un petit peu discutable Enfin en tout cas On peut en discuter Mais Qu'est-ce qui va au-dessus De cette institution là En France Est-ce que par exemple Tu parles du gouvernement Qui aimerait prendre des mesures Etc Alors Est-ce qu'au niveau européen Est-ce qu'il y a des choses Qui se passent Alors En fait c'est un peu particulier Disons qu'il y a bien Une institution Qui peut être considérée Comme au-dessus Mais au final La juridiction suprême De la cour de cassation Est-ce qu'elle est C'est vraiment la juridiction Qui est au-dessus De toutes les autres juridictions Dans l'ordre judiciaire C'est elle qui dit le droit Et elle peut être Que difficilement contredite Judge Trader D'accord Donc c'est elle qui dit le droit Mais après c'est au cours d'appel Donc Parce que là La décision est renvoyée Devant la cour d'appel de Montpellier La cour d'appel de Montpellier Peut faire de la résistance Et dire que finalement Il y a bien une infraction De revenge porn Ce qui fait qu'on repassera Devant la cour de cassation Forcément Qui pourra changer d'avis Ou rester sur ses positions Justement parce qu'on a Une interprétation stricte D'accord Au-delà de ça On a ce qu'on appelle La cour européenne des droits de l'homme Qui est une institution Donc qui va protéger Donc les droits Et libertés fondamentales Des individus Et qui pourra engager La responsabilité de l'état Français D'accord Ok Pour ne pas avoir prévu Des dispositifs Ou pour ne pas protéger Suffisamment Très bien Laurie c'était une question Juste une autre question Là ça concerne Que les trucs A caractère sexuel Mais par exemple On prend une photo de moi Quelconque Enfin pas pornographique Je suis d'accord Pour prendre la photo Mais on la diffuse J'étais pas d'accord Pour qu'on la diffuse Alors pour l'instant Le projet prévoit Que les photos A caractère sexuel Je pense qu'ils sanctionnaient Spécifiquement Le fait que Enfin le revenge porn Derrière la vengeance pornographique C'est cette idée Donc il y a un caractère sexuel Derrière Ce qui serait très gênant Mais après pour le reste C'est encore une affaire à avoir La loi n'est pas encore adoptée C'est encore en discussion Mais il faudrait Très vite Avoir une infraction Puisqu'on a un vide juridique Par contre Si on prend une photo de toi Chez toi Ou même dans ta voiture En train de lire Et que tu n'étais pas consentant Tu peux poursuivre Sur le fondement De l'article 221-2 Si la photo est diffusée Question Est-ce que ça marche Quand on se fait flasher sur la route ? Alors C'est une très très bonne question Et effectivement Le fait que le flash a le droit De prendre ta plaque d'immatriculation Mais il n'a pas le droit De prendre une photo de toi Dans ta voiture Puisque la voiture est considérée Comme un lieu privé Oh c'est chelou D'accord Donc voilà Après il faut être suffisamment courageux Pour porter plainte Quand un flash T'as pris en photo Dans ta voiture Mais voilà C'est tout à fait possible La cour de cassation Qui interprète les droits A considéré Donc qu'il y avait bien Atteinte à la vie privée Puisque la voiture Est considérée Comme un lieu privé Et bah écoute Juste qui s'est masqué Pas d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Il y a une question Non ? Non ça marche Et bah écoute Merci beaucoup pour ta chronique Tu vas rester Durant tout le long de l'émission C'est juste que Il n'y aura plus l'écran Estant de laisser Un petit peu plus de place Et de pouvoir diffuser Des images Pour la chronique de Loris Et nous passons d'ailleurs Très bonne transition Tout trouvée A la chronique de Loris Sur TED J'ai mal clapé Deuxième chronique De cette émission Et de toute façon Dernière chronique Que je fais pour cette session On va parler des outils pédagogiques Qui sont trouvables Sur le net En général Donc cette semaine On s'attaque à TED Qui est un ensemble de conférences Je te laisse présenter La session TED Joli logo Podcast en 2016 Et un peu PowerPoint Ça vaut le coup D'investir dans un écran J'espère que vous êtes content D'être là Donc n'hésitez pas A intervenir Si je dis des conneries Ou juste pour Ça veut dire quoi TED ? Alors TED Ça veut dire Technologie, Entertainment Et Design En fait C'est très décevant Je trouve ça très décevant En fait Quand ça a été créé En 84 Les deux créateurs C'est Richard Wurman Wurman je ne sais pas Et Harry Marks En fait C'est deux mecs Qui bossaient dans la tech En Californie Et Ils ont remarqué Qu'il y avait une conjecture Entre ces trois domaines là La tech Entertainment C'est les loisirs Et le design Donc ils ont fait cette conférence là Cette conférence TED En 84 A Montré En Californie A la base Ça a été juste Sur invitation Et Il y avait notamment La démo du CD-ROM Les gars de chez Lucasfilm Qui présentaient Des graphismes en 3D Et Les prémices de l'e-books De l'époque L'internet en noir et blanc Et ça a été un flop Il y avait eu Du monde Il y avait De belles présentations Mais par contre Financièrement Ça a été un échec Et en 90 Il retente l'expérience Cette fois c'est un succès Et ça devient annuel Au début ça se passe en Californie Et En 80 En 2001 pardon Chris Anderson Est un mec qui possède La Stapling Foundation C'est une fondation Qui parle Qui possède en gros Des conférences Des Des gens qui font de la PED Etc Il rachète TED Donc il devient le CEO de TED Et Il acquiert les valeurs De TED Qui sont Avoir un format efficace Interpeller l'auditeur Et avoir Une diversité De De speakers Et qui soient De bons De bons intervenants Là ils vont un peu Développer leur Leur sujet Ils vont créer TED Global Qui est une autre conférence Qui va se passer ailleurs Dans le monde Les TED Prize Qui vont récompenser Quelqu'un Qui aura fait une intervention Pour avoir un rêve Qui change le monde Qui sont quand même Des gros montants C'était 100 000 dollars Il me semble au début Il y en avait plusieurs Et après c'est passé à 1 million Pose tout C'est la session d'or J'en peux plus Et TEDx Qui sont des événements TED indépendants Qui sont créés un peu partout Dans le monde Sous la licence TED Mais qui ne sont pas Directement les conférences TED Et là où ça va nous intéresser C'est en 2006 Avec l'arrivée des TED Talks En juin 2006 Ils créent le site TED Où ils vont diffuser Les meilleurs intervenants Ça va aussi commencer À arriver sur Youtube Et les premières vidéos Vont rapidement atteindre Le million de vues Et c'est là en fait Où ça va devenir intéressant C'est que Ces conférences là Qui initialement Sont sur invitation Vont devenir Accessibles à tous Et le format C'est toujours le même C'est un mec Ou une meuf Au centre d'un tapis rouge Dans une salle Avec une déco Qui va dépendre De la conférence Du moment Et derrière Il y a un powerpoint Ou une vidéo Peu importe Et ou une animation en live Selon l'auditeur Parce qu'au début On avait que de la tech Du design etc Mais là maintenant Il y a plus de 2100 talks Sur le site Et sur Youtube Et qui parlent de tout Il y a de la médecine De l'architecture Des sciences au sens large Des gens qui viennent faire Des performances artistiques Il y a vraiment de tout Et ce format là C'est 5 à 18 minutes C'est même très bien noté Sur le site de TED C'est très rare Qu'ils dépassent Ces formats qui sont assez courts Mais ils le font parfois Pour des intervenants Comme il y a eu Bill Gates Il y a eu Il y a eu Al Gore Il y a eu Il y a eu pas mal C'est limite une marque Une marque en fait Chez eux Le 18 minutes Et il y a un espèce De truc mis en avant Même dans le format etc Et le tapis rouge Et ces trucs là On les retrouve Par exemple South Park avait fait un épisode Où ils se moquaient d'eux Gentiment En face de South Park Et le tapis rouge Et le format C'est quelque chose Qui est assez resté Le but aussi Dans leur format C'est vraiment D'interpeller l'auditeur C'est ma vie mon oeuvre Le mec raconte une histoire Et après Il va élargir sur un sujet Plus ou moins large Et en fait C'est là où il y a Une des premières critiques Qui se dessine Sur TED C'est qu'il y a toujours Cette volonté D'interpeller l'auditeur D'avoir quelque chose D'époustouflant De fantastique Et du coup On perd parfois Un peu de la rigueur scientifique Mais pour arriver A avoir une balance Entre les deux Le E de entertainment En fait Complètement Dans cette idée De mettre en scène Et de surjouer Des problématiques Qui sont souvent Pas traitées comme ça Avec des scientifiques D'ailleurs Avant de faire Les conférences C'est ce qui est expliqué Dans un documentaire De The Verge Je vous mettrai tous les liens Il prépare Il y a des gens Chez TED Qui sont là Pour préparer les scientifiques Scientifiques ou autres d'ailleurs Qui sont pas Businessmen ou peu importe Qui sont pas forcément Habitués A avoir une audience Comme ça Ils préparent leur talk Pour que ce soit Le plus efficace possible Dans la bonne durée de temps Etc Avec le choix des images L'addiction Etc Et il y a Un statisticien Qui s'appelle Nassim Taleb J'ai mes fiches Qui a critiqué ça Justement Et je cite C'est une monstruosité Qui transforme les scientifiques Et penseurs En amuseurs De bas étage Ce qui est un peu violent Si tu veux Un deuxième avis Il y a Eddie Wong Qui est dans Vice Qui fait genre Fresh of the boat Mais je sais plus Comment ça s'appelle Maintenant Ils ont changé de nom En gros Qui a un cuistot D'origine chinoise Américaine Qui a fait un TED talk Et qui a dit Que plus jamais Il en ferait Parce que Un Ils étaient deux par chambre Tu vois Donc voilà Deux C'est genre Pendant une semaine Six heures par jour Ils te refont faire T'es 18 minutes 25 000 fois En changeant des trucs À droite à gauche En fait T'es pas payé Et ils se font une thune Monstrueuse Et bah justement J'allais y venir En fait La deuxième critique Ça tient au financement Alors Certes c'est cool Il y a plein de talks Accessibles gratuitement Sur internet Le mode de financement Ça va être la pub Sur leur site Et sur Youtube Et les donateurs Il y a des donateurs Réguliers de TED Pardon Et pour assister aux conférences C'est Pour l'édition 2016 A Vancouver C'est 8500 balles Pour la semaine de conférence Ce qui est pas du tout donné Et en fait On est TED Qui prône une diversité De contenus D'intervenants Etc Et au final On retrouve que des mecs Des manias nord américains De businessman Qui se retrouvent là bas Ouais mais je pense que Les 8500 balles C'est pas pour aller voir le talk Parce que la majorité des gens Ils s'en branlent C'est pour se rencontrer Non c'est pour aller faire du networking Non c'est ça Je veux dire Tu fais partie d'une grosse boîte Honnêtement 8500 balles Pour une semaine Plus les frais d'hôtel C'est que dalle Si tu peux toucher Les bonnes personnes Tu vois Pour moi ça me choque pas Non ce qui me choque plus C'est que Il y a les speakers qui sont pas payés Non Ils ont aussi Ils ont aussi Tu vois Je sais pas comment dire ça Des donations Des sponsors de grosses boîtes Qui se font pas vraiment connaître Mais c'est pareil C'est aussi Si tu veux quelque chose De indépendant Entre guillemets Et de Je sais pas comment dire ça Mais Tu vois Clean Il faut que tu sois clean Par rapport à qui te file Le podium C'est sûr Mais du coup ça crée une caste Enfin contrairement à l'image qu'on a de TED Qui est quelque chose d'assez ouvert Qui est censé être le web etc Enfin au final Plus tu décortiques le truc Plus tu rends compte Qu'en fait c'est une caste Qui s'autogénère Et qui sont là juste pour l'échange de cartes De cartes de business etc Et qu'au final Bon bah les bonnes discussions Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans C'est plus du spectacle quoi Ouais Mais d'ailleurs ça se voit Quand dans les talks Quand ils filment le public Tu vois que bah les gens C'est tous C'est pas Quadra-blanc Ouais voilà c'est ça C'est pas Le quadra-blanc C'est pour ça que c'est assez marrant De les voir s'extasier Quand un mec fait du beatbox Alors que bah C'est un mec qui fait du beatbox C'est pas Non ce cougre Donc ça c'était les deux principales critiques Après il y a eu quelques controverses Sur les TED fellows Qui sont en gros Des jeunes Jeunes dynamiques Dans plein de trucs différents Plein de domaines différents Et il y en avait un Alors j'ai pas le nom Mais je vous mettrai le lien C'est dans l'article de The Verge Ouais Qui s'est fait virer là-bas Parce qu'il allait participer A un podcast Un soir Donc ils l'ont jeté Comme un mal propre Et qui expliquait En gros ça ressemble à Insect Donc c'était un peu Pardon C'était un peu Mauvais ambiance En fait c'est Il y a Des trucs très positifs Sur TED J'espère que vous avez mis TED avant Parce que là Ouais c'est 5 minutes On a rien contre eux C'est juste le format Où on essaye de décortiquer Un petit peu le truc Et après pour revenir Sur le fait qu'il les prépare À mort Pendant ces 18 minutes Ça c'est bien expliqué Dans le documentaire De The Verge C'est qu'en fait Ils ont deux jours par an Pour capturer Tout leur matériel Qu'ils vont mettre en ligne Sur toute l'année Donc il y a une machinerie De dingue Au niveau de la technique Avec un nombre de Moi j'ai aucun problème Avec ça C'est juste Tu me demandes de bosser Pendant une semaine Tu me payes Ah oui Non ça je suis d'accord Justement J'allais te poser la question Je sais pas si ta chronique Est terminée J'ai pas fini Ah T'es pas payé non plus Termine T'es pas payé non plus Et juste après Pour les trucs Un peu plus positifs De TED En 2012 Il lance TED TED Où en fait L'idée c'est Qu'on a tous eu Des profs Au lycée Ou à l'université Ou peu importe Qui étaient excellents Et le but C'est de faire sortir Ces speeches là Des salles de classe Et de les amener A tout le monde Donc là L'idée c'est d'avoir Un prof qui fait son cours Sur un sujet X ou Y Avec des animations En 2D Et là C'est dans des formats Qui sont beaucoup plus courts C'est maximum 10 minutes Mais ça tourne vraiment Général autour de 5 Et l'idée c'est De prendre ça avec le café Et là Il y a quand même Quelques trucs intéressants Même si Il y a des sujets bateau Mais bon ça c'est comme Comme partout Et toujours une diversité De contenu Et c'est pas différent Des MOOC du coup Si c'est différent C'est différent des MOOC Parce que là C'est juste une vidéo Et il n'y a pas Tout un ensemble global Avec des évaluations Il y a juste Après les talks Il y a un petit système Sur le Après les TED TED Il y a un petit système Sur le site Où tu peux avoir des QCM Et un forum de discussion Sur la vidéo Mais en fait globalement Ça ressemble plus A une espèce de concurrence De ASAP Ou ce genre de truc Qui existe sur le marché américain Qui a l'air de cartonner en ce moment Des micro-cours pédagogiques Qui sont à chaque fois Sur des sujets divers Crash course par exemple Plutôt Oui c'est ça Mais dans le format plus court Que crash course C'est vraiment Une petite question Un petit truc Moi j'avais une question Sur les Parce qu'on parlait tout à l'heure Les gens qui sont pas payés Etc En tant qu'invité Mais en tant que les personnes Qui travaillent à l'intérieur Est-ce que c'est du bénévolat Comment ça se passe Non alors là je sais pas Mais eux ils devraient être payés Parce que c'est une machine Parce que ça a l'air Oui quand tu regardes Ils sont super nombreux Sur le site T'as tous les postes Et ils sont super nombreux Ils sont forcément payés Ouais Mais après j'ai pas les confiance Et donc tout ce qui est traduction Etc Alors pour la traduction Je sais pas comment ils faisaient Il faut savoir que chaque vidéo Est traduite dans un certain nombre de langues Ça c'est quand même un avantage C'est à dire que tu peux avoir Une accessibilité Quand bien même t'es sourd et muet Ou Ou Portugais Je sais pas Chacun son handicap Mais Je ne prends pas part à ça Non plus Excusez moi Les portugais Mais Mais du coup Du coup comment dire Pour la traduction en fait Alors je sais pas comment ça se passait Au tout début de TED Sur leur site Il y a une catégorie Participate Où tu peux donner de l'argent Et Ça marche par les donations aussi Oui tu peux participer Bah oui Il y a l'appel aux dons réguliers D'accord Mais dans la catégorie participate Il y a l'OTP L'OTP c'est Open Translation Project C'est ça Il y a 20 000 personnes qui participent Après je sais pas s'ils sont tous actifs Mais qui Ou en fait c'est le public Qui va lui-même traduire Les vidéos Avec Alors je me suis pas inscrit Donc je sais pas comment ça fonctionne exactement Mais Le discours en version papier Et après les traductions dans les différentes langues Ok très bien Est-ce que vous avez des questions Les amis Les invités Les gens en dehors du cadre Ici sur TED Bah j'avais l'impression que Au début tu aimais beaucoup TED Mais j'ai l'impression que maintenant Bah en fait J'ai un petit peu l'impression moi aussi C'est quand tu creuses TED Tu prends vite une douche froide C'est ça Ça donne un peu envie de vomir sur les bords Moi je sais que Enfin il y avait quelques vidéos Qui m'avaient juste fait halluciner Et que j'avais fait ça génial Et en fait en creusant un peu C'est pareil J'étais arrivé aux mêmes conclusions que vous Pour être clair Moi je regarde pas Les vidéos TED Parce que je sais la manipulation Qu'il y a derrière Et si un sujet Par contre c'est vrai que C'est intéressant de voir Les sujets que eux abordent Et en général je regarde les sujets Ceux qui m'intéressent Plutôt que d'aller regarder la vidéo TED Je vais creuser C'est qui ce mec Qu'est-ce qu'il a fait Et en général tu trouves des informations Donc pour moi c'est une bonne source Effectivement Mais c'est pas Je les regarde pas Juste par principe Mais alors pourquoi Il y a des concurrents à tête J'ai vu qu'il y avait des formats Qui calquaient cette espèce de conférence Filmée etc Est-ce que toi t'en connais Alors je t'en connais deux Il y a DICE Mais c'est que pour le jeu vidéo C'est Alors l'acronyme en plus C'est le même délire Ça veut être Design Innovation Communication C'est un peu le même ordre d'idée Mais là ça parle que de jeu vidéo Le format est un peu différent C'est plus long La dernière édition Il y avait des gens Il y avait quand même des gens pas mal Il y avait Hideo Kojima Il y avait Guillermo Del Toro Sid Meier D'accord Mais c'est des vidéos Qui durent 45 minutes D'accord Avec sur un canapé Sur scène Avec un interviewer Enfin c'est C'est ça qui est fait par Variety C'est ça ouais D'accord ok C'est hébergé sur le site de Variety Sur Youtube Mais après c'est pas le même format Mais il y a un peu On retrouve un peu Le même ordre d'idée Surtout dans l'acronyme Mais là ça parle vraiment Que de jeu vidéo Mais au sens large Et sinon il y a Lyft Lyft Conférence Alors ça j'en ai pas trouvé Alors moi je suis allé A la Lyft 10 A Marseille C'était très chiant en fait Ah ouais Je me suis Non j'ai passé beaucoup de temps Au bar A boire des coups A Marseille Non non Je me suis bien marré Justement il y avait un prof Qui faisait de la plongée Avec ses élèves Et qui était dans les mondes virtuels Donc j'ai trouvé plein de trucs Mais ça reste très Moi c'est ça que je reproche A ces conférences C'est très genre Je suis le maître Je vais vous apprendre Ce qui se passe Et oh là là Mais comment vous êtes merveilleux Donc c'est un peu ce Tu vois Cet apprentissage que moi je trouve pourri Parce qu'on va essayer De redéconstruire aussi un petit peu le cadre L'idée c'est d'amener aussi Une construction Une déconstruction formelle De ce qui existe En termes pédagogiques Sur le web Là typique C'est l'exemple même De la verticalité Je ne parle pas de l'écran Puisque je vois que Loris a fait un super portrait Dans un paysage Je galère Je galère C'est pas grave Mais non mais On parle d'internet Et de Youtube Enfin ils sont sur Youtube Un média censé être Alors censé être On ne sait pas C'est censé être horizontal Dans lequel Tous les acteurs Que ce soit Consommer acteur Jusqu'à machin Et censé être Sur le même pied D'égalité Et là juste On est sur un espèce D'écran géant Avec un mec Centré Enfin Tout est fait de manière verticale On a juste l'impression Que c'est un format Qui a été collé sur le web Et pas du tout adapté A de la communication Avec d'autres personnes Etc Enfin bref Je pense que j'arrive A peu près aux mêmes conclusions Que toi Olivier C'est que C'est qu'on est là Sur un truc hyper Enfin Télévisuel en fait Enfin genre Hyper télévisuel C'est ça Et en fait C'était au début Avant de Je me suis dit Je vais faire la chronique Sur TED Parce que c'est quelque chose Que j'aime bien J'aime bien leur contenu Et il y a plein de trucs Hyper sympa Et en fait En creusant un peu Dans les articles C'est vrai que t'es là Et tu fais Bon Mais après Il y avait quand même Des talks Qui étaient vraiment bien J'ai découvert D'autres trucs Et c'est vrai Qu'il y a toujours A la fin Quand tu regardes C'est souvent quelque chose De très positif Et c'est vrai que ça fait plus de bien Que de regarder BFM par exemple Mais au final De toute façon Le but de cette chronique C'est pas de démonter Les produits Qui existent C'est vrai que là Ça tombe sur un produit Qu'on aimait bien Et qu'on pensait défendre Et qu'au final Pas vraiment La semaine prochaine Nous parlerons de Cyprien Qui est Non mais Non mais Si tu veux Bon Je sais pas de quoi On va parler le mois prochain Mais n'imaginez pas Qu'on va juste être là Pour dézinguer ce qui existe T'aide à des qualités Des qualités même formelles Mais Je vais juste y revenir Sur la Tu peux passer Bien sûr C'est interactif C'est incroyable C'est espèce de Est-ce te plaît Et ces liens seront cliquables Non Si Vas-y Si Non parce que Ted il y a ses critiques Mais il y a quand même Des talks qui sont assez Époustouflants Et qui méritent d'être vus Et après vous verrez Si vous les avez Encore des sujets Ou pas C'est ça Là il y a une liste En fait c'est Quand on arrive sur la page D'accueil de Ted C'est ce qui C'est le premier truc Qui nous renvoie C'est une bonne introduction A Ted et à tous leurs sujets C'est leurs 20 talks Les plus populaires C'est un top 20 C'est le top 20 C'est le top 20 Ah j'ai dit Que je ferais jamais de top J'ai raté Ici c'est Chris Hadfield Qui est un astronaute canadien Qui pour le coup Est super cool Parce qu'il a fait Une version de Space Oddity Dans la station internationale Donc c'est un mec Qui est plutôt cool Et là qui fait un talk Sur l'espace Et la peur Et qui est Moi je vous encourage A le regarder Il a de la gueule Ici c'est Anthony Attala C'est un chercheur Qui en fait Se sert d'imprimante 3D Pour créer des organes Au début c'était créer un support Puis faire pousser des cellules dessus Et après c'est mettre directement Les cellules dans une imprimante 3D Et après c'est mettre directement L'imprimante dans le corps Après je sais pas ce que ça vaut En vrai j'ai pas lu ces papiers Et voir ce que ça vaut Mais c'est vrai que sur la vidéo Ça laisse rêveur Ça par contre c'est quelque chose Qui Je connais plus son nom En fait c'est un microscope pliable Enfin c'est une feuille cartonnée Que vous pliez Avec un verre et une LED Et en fait vous arrivez A pouvoir avoir un microscope Pour 50 centimes Et que tu peux envoyer Dans des pays par exemple Pour faire des frottis Voir le paludisme Et ça c'est quelque chose Qui a été publié et utilisé Et qui est très cool Et ça TED Head C'était juste pour en mettre un ici Et là je trouve que C'est là où tout l'intérêt du format C'est là c'est sur la musique Et sur le rythme Et en fait Là Sur 5 minutes Tu comprends en fait ce que c'est Le rythme Le beat Et c'est super intuitif Ça marche Et bah écoute Et je peux balancer une vidéo De la pire vidéothètes De l'univers Ah oui bien sûr Et qui pourtant Est un mec que je vénère Putain Le dieu du skate Rodney Mullen Qui fait un TEDx Où tu vois juste Qu'il sait pas parler en public Et ça fait super pitié Et pourtant le mec C'est le dieu vivant Du skateboard Il a inventé 99% des tricks Qui existent Mais il est plus allé Sur un skateboard Que sur une scène Tu me disais aussi Du coup Je vais en profiter Je vais rebondir là dessus Mais que les mauvais TED Étaient supprimés C'est ça ? En fait Ou sont même pas diffusés Des fois En fait Sur les TED talks Au début Quand ils ont juste commencé C'était présenté Comme les meilleurs talks D'accord Et maintenant C'est les Y'en a qui sont pas forcément Terribles sur le site Après ça se voit Au nombre de vues Mais Ils les publient pas tous Il y a d'ailleurs Des personnes qui s'en sont plein Mais ils ont un rythme De diffusion particulier Ils en diffusent une par jour Et ils ont Deux événements Pour acquérir Toutes leurs vidéos Donc ils se sont défendus Là dessus En disant Oui on l'a pas encore passé Parce que Bah on l'avait pas prévu D'accord Etc Mais c'est vrai Que bah y'a pas tout Ok ça marche Bon et bah écoutez Merci beaucoup Loris Pour ta chronique Et puis maintenant Nous allons parler Avec notre invité mystère Que vous avez probablement reconnu Si vous connaissez On y va Deuxième Gros partie De l'émission Allo Gros partie toi même Deuxième partie de l'émission Les dernières parties C'est la partie invité Dans laquelle on invite Une personne qui est plus ou moins Dans les problématiques Qu'on se pose Vis-à-vis de Youtube Des problématiques de diffusion De production De je me perds Complètement C'était surtout au niveau pédagogique Et transmission Etc Et donc là aujourd'hui On a invité Le roi du do it yourself J'ai nommé Olivier Ouais J'ai rangement portable Alors du coup Olivier a.k.a. Babozor Oui C'est moi Vas-y présente toi un petit peu Aux auditeurs Qui ne te connaisseraient pas Bah j'ai 40 ans Je suis barbu Et j'ai un podcast Qui s'appelle La grotte du barbu Oh là là Que tu as depuis combien de temps 7 ans en fait La vache Je crois presque 8 Je sais plus quand Genre 2008-2009 à peu près Ouais je crois Ouais D'accord T'imagines ça Ça nous rajeunit pas La vache Elle en du coup Et donc 140 épisodes Depuis quelques mois Sur Youtube Avant c'était podcast-podcast Et puis bah Ecoute on s'adapte Ah oui T'as commencé sur iTunes C'était ça Ouais ouais Non j'avais même commencé Sur un truc C'était Moi en fait j'étais sur J'étais d'abord sur Vimeo Ensuite J'ai passé ça Sur podcast Donc sur iTunes Ou sur d'autres trucs De flux Et en fait Il y a quoi Il y a Il y a quelques mois J'ai abandonné le flux de podcast Parce que ça faisait chier quoi Mais ça coûte de l'argent en plus Enfin toi ça te coûtait ? Alors non Les gentils amis de Beersteak M'hébergeaient gracieusement Moi et mes 25 gigas de vidéos Donc ils étaient très sympas d'un signe Ça me coûterait un fricou Ouais Et c'est un des intérêts D'être sur Youtube Tu payes pas la bande passante Bien sûr Par contre ils te mettent des pubs de merde Et ils te payent au lance-pierre Et t'as pas le droit de faire tout ce que tu veux Ouais alors Sur la musique C'est juste Alors j'ai abandonné de mettre la musique que j'aime bien Alors bah justement On va en parler Parce qu'en fait Donc tu as une émission qui est fait C'est quoi ? C'est du do it yourself on va dire ? Ouais en gros le principe Enfin moi Mon résumé J'appelle ça du casual hacking Ouais Donc en gros c'est Arriver à détourner les trucs Mais les trucs De tous les jours Ouais Par exemple je veux repeindre ma lampe Comment est-ce que je fais ? Je veux... Oh non pardon Non ? Rose ? Ouais Très joli Voilà Avec un goût de chiote en général Avec des trucs qui marchent à moitié Mais le but c'est pas de De faire des trucs qui soient beaux Le but c'est de comprendre comment ça marche Et de savoir c'est quoi le processus Etc etc Tout ça en écoutant du métal En écoutant du métal à fond Les ballons Voilà D'où la croix du barbu Voilà Très bien En tout cas Moi je pensais ça dire Mais non je savais même plus Que t'avais arrêté de mettre de la musique En tout cas ou alors je m'en suis Alors sinon non Alors j'ai pas arrêté de mettre de la musique Ok Mais en fait Youtube te met à disposition Une espèce de bibliothèque de musique Donc il y a genre je sais plus combien 25 000 morceaux Dont 24 983 qui sont pourris Et non mais j'en ai trouvé 4-5 Qui tiennent la route Par rapport à l'ambiance que je veux mettre Donc c'est du métal Que je sais pas C'est un mec qui l'a enregistré Qu'on connait pas Mais ça m'en met Parce que par exemple Là je viens de choper Le dernier album de Deftones Où il y a des morceaux Qui sont géniaux J'adorerais pouvoir partager ça Avec les gens Et je peux pas Et ne serait-ce que même 30 secondes Je crois que c'est légal De mettre un extrait audio Non mais tu mets une seconde Alors C'est légal par rapport à la loi française Je crois que Youtube C'est ce qu'il veut Par rapport à Youtube il s'en fout Ouais C'est ça Ouais Je crois Non non Et ça pose un vrai problème Qui est que par exemple J'ai fait une vidéo d'une heure Ouais Je passe 2 secondes de musique Au lieu de dire Bah écoute On va faire 2 secondes divisé par 11 Et puis je vais récupérer Le pourcentage De machin Non non Le mec peut te bloquer ta vidéo Te niquer ton son Te bloquer dans certains pays Voir même te piquer tout le podium Que tu te fais sur la vidéo Alors honnêtement Je me fais 2 dollars par mois Donc je m'en fous Mais c'est surtout pour les mecs Qui sont sur mobile Qui sont bloqués tout le temps Donc je me suis dit Écoute voilà Je vais arrêter de mettre Les trucs que j'aime bien Et puis T'as réussi à re-uploader Tous tes anciens épisodes Non Et en fait Parce qu'au bout d'un moment Ça me faisait chier Et la moitié justement Était bloquée Pour des raisons de droit D'auteur etc Donc au bout d'un moment J'ai arrêté quoi Ouais Mais parce que sur Youtube Ça fait un moment Ça fait plus que quelques mois T'as re-uploadé des trucs Ouais non mais en fait J'y étais Pour faire des conneries Ouais Mais en fait Je publiais pas grand chose Mais c'est il y a quelques mois Et que le En fait quand je suis revenu En région parisienne Et que j'ai rebooté Oula j'ai vraiment remis Certains des anciens épisodes Et où maintenant en fait Je mets ça en ligne Sur Youtube Excusez-moi C'est quoi ton but premier Pour ton émission Est-ce que t'avais Une volonté première En disant Je vais faire du Youtube Et je vais amener des gens A croire que Ce qu'ils utilisent tous les jours C'est pas mystifié Et ils peuvent eux-mêmes faire ça Ou est-ce que c'était autre chose Alors c'était pas du tout Aussi C'était beaucoup Chevalier blanc Voilà Non c'était En gros Je bossais sur un ordi 10h par jour Voir même plus Et j'avais besoin De reprendre contact Avec les matériaux En général Et donc je savais Que si je m'obligeais pas A faire un truc J'allais pas le faire Donc c'est pour ça Que la première saison J'avais fait 36 épisodes Non Si c'est 32 Qui s'était hérité Sur faire sa propre bière Non c'est pas Ou à qui est sa cuisine Je sais plus Non je sais plus Ce que c'était Les deux derniers épisodes Non non J'avais fait la balance Or dans le métro Et je m'étais rasé Les cheveux Comme Mr. T Et en moi Je suis babosin Depuis du coup Je sais pas Peut-être 6 ans Au minimum Et ce qui est drôle C'est que c'est toujours Les mêmes émissions Et plus ou moins Les mêmes formats Alors t'as le générique Qui change Et souvent j'adore La manière dont ça évolue Les génériques Ce qui évolue aussi C'est au niveau de l'outillage Ouais Niveau de l'outillage Comment tu faisais au départ toi Parce que c'est parti du coup D'une passion Et t'avais envie de faire des trucs C'était ton matos Alors ça a toujours été Mon matos J'ai eu la chance En fait Quasiment au lancement Où en fait J'ai changé de taf Et j'ai négocié Avec mon boss De squatter La cave Qu'il utilisait pas Au boulot Donc en fait Alors au début Non Les premiers épisodes J'étais sur mon bureau Du boulot Et donc je virais mon portable Et je faisais des merdes Et je faisais ça L'une midi Et donc après Ça a commencé à grandir A grandir A grandir Jusqu'à Envahir une grange A la campagne Donc 60 mètres carrés Rempli de merde Et là On revient un peu A En fait j'ai une table Qui doit faire la moitié De la taille de cette table là Qui est ma Ma zone utile De travail Que tu mets souvent sur Twitter Donc ouais Ouais Et donc On s'alapte Donc j'ai tous mes outils Qui dorment en ce moment A la campagne Parce que j'ai pas de place Pour Ça me rend malheureux Vous qui avez de la place Vous bourgeois Voilà Du coup T'avais vraiment pas D'envie pédagogique Derrière à te dire C'est Alors c'était pas C'était pas le but premier Mais c'est comme Il y a un truc C'est le micro C'est le quel Bon alors Excusez-moi pour ce Pas trop loin Ce petit cut On a eu un petit problème technique Au niveau du micro Ça risque de revenir Mais pas pour les prochaines émissions Du coup Ma question c'était Donc t'avais pas de volonté Pédagogique derrière A te dire Il faut qu'on amène Parle de la vidéo Sur internet Je pense C'est jamais le but premier De mes projets Mais ça transparaît Au fur et à mesure C'est drôle Parce qu'on en parlera tout à l'heure Aussi sur je t'aime le Ouais Mais c'est Parce qu'en général Quand t'essayes d'avoir La disposition d'un prof C'est Tu deviens chiant en fait Non mais Parce que C'est lié à Au truc Je vais t'apprendre C'est moi Le porteur du savoir Tralala quoi Je porte pas de savoir Juste j'essaie de partager Ce que j'aime Et ce que j'aime faire Et après C'est pareil C'est un principe Qui est très ouvert Je fais de la soudure Comme une merde Un mec dont c'est le métier Bah tu vois Conseille moi Mets des commentaires Balance moi des mails Justement Alors t'as de l'interaction Avec ton public Aujourd'hui encore Ouais 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 Parce que t'as eu quand même Un Ça fait 8 ans Que tu fais le truc T'es passé sur iTunes Enfin Vimeo iTunes Puis après t'étais chez Freepod Au début t'étais indépendant Après t'es passé chez Freepod Ouais enfin tu vois L'épisode Freepod Ça a rien changé quoi Ma question c'est plus T'as pas eu d'érosion Au niveau de ton audimat Sur le long terme Alors pour être clair Je regarde pas les stats Tu vois au bout de 7 ans En fait tu Tu t'enbranches Non mais tu le fais plus Pour les stats En disant Je suis passé de De 823 vues A 927 Voilà Non tu le fais Parce que ça te fait kiffer Et parce que Parce qu'aussi C'est toujours ça Ça me permet De continuer A faire des conneries Et avoir toujours Cette motivation De faire des conneries Mais c'est Mais en même temps Il y a des trucs super marrants Histoire En plus qui est pas Hier soir Je rentre bourré Pour aller prendre Un bus de nuit Après avoir vomi Dans les toilettes C'est pour ça Que je bois de l'eau Et il y a un mec Qui m'arrête dans la rue A Paris A 3h30 du mat Il me fait T'es le barbure Attends Un mec de Nice Qui était là Je sais pas Pour le week-end Ou un truc Dans genre là Qui m'arrête On te reconnait quand même Non mais ça C'est le petit côté Genre star à la con Qui était vraiment marrant C'est genre Ça m'arrive une fois Tous les 6 mois Ce qui est drôle C'est que c'est arrivé A Loris aussi La semaine dernière Quand il était bourré Je crois qu'il y a un gimmick Très bien Et du coup T'as de l'interaction Encore avec la communauté Avec des gens qui te suivent T'as des amis Et ils t'apportent Quelque chose T'apprends avec eux Ouais Souvent c'est Ils pointent du doigt Les conneries que je fais Et c'est bien Et puis Ils conseillent Sur des matos aussi Que je connais pas Ils complètent vraiment Des trucs Et souvent C'est vachement intéressant Ou alors Même ils me balancent des liens En disant Ah t'as pas vu ça Alors moi en plus Là j'ai encore du barbu Je vais casser Mais alors justement On va parler après De tous tes autres trucs J'ai une autre série de vidéos Qui est par habitude Où en gros Toutes les deux semaines Je fais une vidéo Où en gros Je plug cette vidéo Que j'ai vue Soit marrante Soit débile Soit rigolote Soit intéressante Ouais Et en fait J'ai de plus en plus de gens Qui m'envoient des vidéos Ah ouais En fait C'est une série de Ah tiens Tu devrais rêver ça Et j'ai des vidéos de psychopathe Quoi Y'a un mec Qui est en train de se faire Un moteur 4 temps À la main Quoi Là genre quasiment À la ligne C'est interdit aujourd'hui C'est ça des moteurs 4 temps Je sais plus Il n'y a pas un truc C'est Non c'est les deux temps Qui sont interdits C'est les deux temps D'accord Pardon Le mec fait tout à la main Ouais ouais Mais c'est genre Tu vois un petit vieux Dans son garage Qui est en train de se refaire Un moteur Et alors toi du coup Toutes ces vidéos Parce que t'as les Donc c'est sur la même chaîne Dont je fais un lien cliquable Ici Voilà Exactement ici Voilà Non là 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 vas-y Vas-y Là Fais-le Là Là Voilà Là Toutes ces vidéos là Tu disais que ça te rapporte Deux balles par mois Vraiment Enfin tu fais Tu mets du pré-roll dessus C'est ça ? En fait je ne sais pas Parce que moi Non 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 mais Non non mais Alors une règle sur Youtube C'est si on t'a pas demandé ton RIB Tu n'as pas d'argent Non non mais Moi j'ai Adblock Partout Ouais Donc je vois jamais de pub Sur Youtube Donc je ne sais pas du tout Comment ça marche Tu ne fais pas partie des gens Qui créent du contenu Et qui disent Oh vous voulez Vous voulez notre contenu Non mais quand même Il faut regarder les pubs Parce qu'il faudrait qu'on se paye un moment Mais sinon tu changes de business quoi C'est un peu ça Non non Alors J'en sais rien en fait Si c'est des pré-rolls Ou si c'est des pubs Pendant la vidéo Mais C'est plus que Alors en fait C'est plus que Si tu fais partie De ce système là Tu peux avoir des avantages Alors ils ont ouvert Un Youtube Space À Paris Ouais Ah et c'est réservé aux personnes Qui acceptent la pub Je pense Alors je pense pas Il faut avoir genre 1000 ou 2000 abonnés Minimum Maintenant ils ont Ils ont restreint un peu les règles Tu peux pas avoir accès au studio Si t'as pas moins de 10 000 abonnés Mais de toute façon Moi le studio Moi j'aurais dit Je vais vous le crader Ça leur plaisait pas Par contre Ce qui est super intéressant C'est que Moi j'ai pu avoir accès À des formations Sur le montage Sur le son en particulier Des trucs Genre qui coûtent 1000 balles Par des pros quoi Bien sûr Et Gratos Et Leur but Il est pas C'est pas non plus On vous offre des formations C'est aussi de permettre aux gens D'améliorer la qualité de production Alors faut savoir aussi Le Youtube Space Donc c'est une dérivée De ce qui a existé déjà Aux Etats-Unis Et particulièrement à Los Angeles Qui est Assez Assez Massif Aux Etats-Unis Tu me confirmes Qu'en France C'est une petite salle C'est un placard Ouais c'est une petite salle Mais les mecs On est pas là pour cracher sur Youtube Non 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 mais pour être clair Je suis arrivé J'ai fait wow Genre c'est un studio C'est l'envie Sur Paris Ou genre Voilà c'est un studio sur Paris Bon c'est au 3ème sous-sol Dans le bâtiment chez Google Mais ça n'empêche T'as fond vert Fond blanc Fond noir Éclairage pro T'as en gros Une salle Non bah voilà Non mais T'as une salle Où en gros t'as Tu vois Des 5D Mark III Avec des objectifs De psychopathe Ouais Enfin t'as vraiment Du matos pro Du matos ouais Et en son C'est pareil quoi Enfin t'as tout 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 Donc moi j'ai un peu Profité des formations Pour me mettre au niveau Et parce que je trouve ça Vachement intéressant Donc tu vois C'est aussi une façon De jouer le jeu Sans vraiment le jouer A 100% C'est à dire que De toute façon Je vais jamais faire des vidéos Pour les kikou De 13 ans Je vais pas faire Un million de dollars Ou un million d'euros Comme Cyprien Et machin truc Mais je m'en fous Pour moi c'est un moyen D'expression Et surtout Ils me permettent De pas payer La bande passante Mais alors justement Parce que toi Tu dis Jouer le jeu Etc Aujourd'hui Tu t'appelles Youtuber Ou vidéaste Moi je m'appelle Podcaster Ah ouais A l'ancienne Ouais mais parce que Attends mais Mais non mais J'en ai une fois Ils vont dire Oui il faut un flux RSS Je vous emmerde Voilà Que ce soit dit Non non C'est pas On s'en fout Du nom quoi T'es youtubeur aujourd'hui Tu seras vidéaste demain Tu seras tralala Après demain On s'en tape Tu balances du contenu Et voilà Point Je vois pas Quel est le problème Enfin tu vois Toi aujourd'hui Ce contenu là Donc on parlait De la pub En mode pré-roll Et la manière Dont on le finançait Je sais qu'à une époque T'es très T'étais très Aride Vis-à-vis du contenu publicitaire Aujourd'hui T'as changé De point de vue Vis-à-vis de ça Ouais J'ai changé de point de vue Alors je vais être très clair Je vais changer de point de vue J'ai passé 3 ans à la campagne Je me suis Endetté un petit peu Ouais non Je me suis endetté Et j'aurais dû Si ça existait en France Et peut-être que le justicier Mon masqué Ne pourra nous confirmer J'aurais adoré Me mettre en faillite personnelle J'ai pas pu Donc je suis arrivé Avec plein de dettes Justicier Sauf si on est Genre à Strasbourg Et dans les machins C'est un droit coutumier Mais dans le reste du pays On n'a pas le droit C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vis-à-vis de se mettre En faillite personnelle ? Ouais C'est compliqué Je sais pas si c'est possible En réalité Parce que vis-à-vis de la faillite Et de la liquidation judiciaire Ça va concerner les sociétés Et est-ce que t'es considéré Comme autre ? Non non mais Est-ce qu'on entend Justicier ? Ouais parce que ça c'est le problème Est-ce qu'on entend bien La personne qui parle ? Non mais moi j'ai Enfin bref Donc voilà Je suis revenu Pas de pognon Etc Et la question du pognon Est une question centrale En fait Que j'avais occultée Mais parce que Je suis un peu un utopiste débile Sur les bords En disant Oui tout doit être gratuit Pour tout le monde On s'aime On se fait des bisous Au final Faut payer le loyer Faut payer à manger Donc voilà Donc je me suis dit Un peu de pub Si les mecs sont intelligents Ils mettent Adblock Plus D'ailleurs je pense que je vais faire Une vidéo de la grande du barbu Comment mettre Adblock Plus Sur You Tu conseilles Adblock Plus Plutôt que Adblock tout court ? Je sais pas Moi c'est celui que j'ai D'accord Je crois qu'il y a une différence En gros c'est pas les mêmes sociétés Faut que je vérifie là dessus Mais après c'est pareil T'as Ghostory Ouais ouais Enfin tu vois T'as plein de plugins C'est juste Adblock en général Mais c'est juste Tu vois Moi j'ai vu une fois Sur l'ordi de mes parents Youtube sans Adblock Plus C'est insupportable C'est insupportable C'est genre Ford Qui essaye de te vendre une bagnole Et machin Et truc J'étais Et encore ce qui est horrible Avant les pré-rolls A la limite ça va Mais les pubs Pendant les vidéos Là c'est C'est un autre monde Quand t'as pas Adblock Attends attends Il y a des pubs Pendant les vidéos En gros par exemple Quand tu vois Un contenu qui est assez long Je pense Quand tu dois passer La barrière des 10 minutes Après je sais pas exactement Moi j'ai Adblock Et ça m'arrive pas Souvent d'avoir C'est drôle Ça pour moi C'était la lisière T'as un moment Où t'as eu une pub Qui se lance Que tu peux skipper Pareil Mais t'as eu T'as eu Mais t'as eu Pour moi ça J'ai fait mon Instagram Etc Mais j'ai rien contre Le modèle de la pub Je m'en fous Limite c'est même pas le débat C'est juste Il y avait une lisière Entre les plateformes Type Youtube Qui te faisaient Une vidéo en amont Peut-être après Et sur le côté Et celle qui te foutait Genre Je sais pas Twitch je crois Que des moments Ils te foutent Des vidéos comme ça Enfin Ça ça te Moi je suis producteur De contenu Et j'ai une pub Qui arrive en plein milieu Ça ça me gêne Mais ça c'est des choses Comme normalement Si je me trompe pas Tu peux sélectionner Quand tu dis Ok moi je veux un pré-roll Je veux des pubs Pendant etc Et ils doivent te rapporter plus C'est peut-être J'en sais pas beaucoup plus C'est peut-être les options Que faudrait que j'aille voir Ouais ouais moi aussi Regardez ce que Je suis en train de me demander D'accord Mais alors pour toi du coup Ça va pas toucher Un moment à l'éditorial De ton émission Enfin t'as pas l'impression Alors si Ça touche Alors le seul truc Où ça touche l'éditorial C'est sur le fait De pas pouvoir mettre La musique que j'aime Après tu vois Là on parle de Youtube Moi je parlais des pubs Ah non les pubs Je m'en tape Non mais Toi c'est vraiment Genre une émission Non mais De toute façon Enfin tu vois Comme je te disais Je me suis mis dans le truc Mon utilisation plus Pour avoir accès A mon avis Enfin tu vois Et jouer le jeu Et pouvoir avoir accès A les formations Au Youtube Space Plus que de Enfin tu vois Je pense que globalement J'ai dû faire 25 dollars Sur Sur Les 180 000 vues Ou les 200 000 vues Qu'il y a Donc Est-ce que c'est un intérêt Non Enfin tu vois Moi je te parlais plus De la pub Genre Genre t'as Intel Qui vient te dire J'aimerais bien faire une émission Sur Enfin que tu fasses une émission Sur notre Ah mais j'adorerais ça Non alors Je pense que C'est aussi C'est toujours passé C'est toujours pareil C'est le rapport que t'as Par rapport au pognon Je vais te citer un exemple J'ai mis un lien Sur le site web La Grotte du Barbu On m'a payé 250 dollars Pour mettre ce lien là C'est le truc de Trucks Non c'est ça ? Je sais pas C'est un truc de Ouais ouais Les mecs vendent des roulements Oui c'est ça Etc Oui Son problème de son C'est un problème de son J'ai pas bougé Excusez-nous pour cette interlude Encore une fois Puisqu'on a eu un problème de micro On parlait de placement produit Enfin en tout cas de sponsoring De toutes les formes Qui sont A l'intérieur de la vidéo Donc pas tant dans Dans pré-roll Ou ce genre de choses Qui dépendent de Youtube Et ma question c'était Est-ce que ce genre de choses là Est-ce que t'as pas peur Que ça va toucher à ton éditorial Puisque toi visiblement ça Non alors je pense que Alors si ça peut Mais non Je vais t'y Comme je disais tout à l'heure J'ai mis un lien Sur mon site web Ça m'a rapporté 250 dollars Et ça m'a permis De m'acheter Un enregistreur numérique Avec un Un pré-emple de ouf Qui donne une qualité de son bonne Voilà Donc ça c'est Non mais C'est juste pour citer Ça pour moi C'est la bonne utilisation Du pognon dans la publicité C'est-à-dire que Ça coûte rien Aux téléspectateurs Et ça a amélioré La qualité de production Après je suis d'accord Que Microsoft Me file 10 000 balles Pour parler De sa tablette Pour en disant Qu'elle est bien Laquelle La surface Alors que je trouve Que c'est de la merde Là Non mais Là Il y aura un problème Si par contre Microsoft me dit Je te file 10 000 balles Et je te file une tablette Et tu dis ce que tu veux Sur la tablette Là c'est pas un problème Et alors typiquement Mais pour être réaliste C'est jamais comme ça Que ça se passe Si les mecs te filent du pognon C'est pour que tu parles en bien De leur produit Tu vas dire Ok Ma chambre a fini du pognon Et la deuxième règle Il faut être clair Et dire Qui t'a fait du pognon Et combien Et c'est ce que Plein de youtubeurs Font pas Toi t'es vraiment en mode Combien Et établir Ça me gêne pas Je vois pas qu'il y a des problèmes C'est là où ma philosophie a changé Gagner du pognon Et l'utiliser correctement C'est pas mal Et il faut faire chauffer la casserole Donc après tu vois Je vais pas jouer au pleurnicheur Comme plein en disant Vous savez c'est du boulot C'est du boulot Mais j'aime ça Et je le fais parce que j'aime bien Donc si jamais C'était une contrainte Je serais pas en train de pleurnicher Et je le ferais pas Enfin voilà Donc moi j'ai mis un Tipeee en place Écoute c'est sympa Y'a des mecs qui filent un peu de pognon Ça paye pas Mais ça permet de rembourser Le consommable Et des trucs Dans ce genre là J'ai découvert que t'avais un Tipeee aujourd'hui Du coup je suis le 70ème tipeur 78 tipeur T'as une centaine d'euros par mois Ça ça te permet C'est sympa C'est sympa Ça te permet de t'acheter du matos Etc Ça je le savais vraiment pas Que t'avais un Tipeee T'as l'air d'être assez C'est aussi un petit peu pudique Alors t'en parles en fin de vidéo Ouais mais non Alors j'ai pas envie Que ce soit le motif principal En disant Allez sur mon Tipeee Et filez moi du pognon Non parce qu'en fait Ça c'est le cas typique Des Youtubers Moi j'adore ça De la deuxième FAQ Non mais non La première FAQ A la cinquantième minute En fait Alors vous analysez Toutes les FAQ Qui existent sur les Youtubers Qui ont un Tipeee Et en général C'est une série de questions Au début Genre Alors comment tu fais pour produire Alors je produis en mode Je mets ma caméra Et je filme Après c'est Est-ce que t'aimes les slips Alors moi je mets des slips bleus Mais je suis plutôt caleçon Tu vois Et à un moment Genre en plein milieu Dans la vidéo T'as genre Et sinon tu ferais pas un Tipeee Alors le Tipeee Le Tipeee Mais quelle bonne idée Mais quelle bonne idée Alors le Tipeee Et genre Mais franchement Ça marche pour beaucoup Je balance pas de normes Parce qu'on s'en fout Mais c'est assez drôle De voir comment la FAQ Est un espèce de levier Et d'ailleurs Un placement de produit J'ai un auto Un inception Je suis pressé de voir Comment nous un jour On en parlera Si jamais on en fait un Je sais pas quelle tournée On s'en fout Mais du coup Donc toi t'as un lien Sur ton site web Et aujourd'hui C'est la seule source De revenus publicitaires Que t'as Ouais Enfin tu vois Non mais c'était un one shot 250 dollars Je laisse le lien Pendant un an Ouais Et puis voilà Ouais Et moi ça m'a permis Ça m'a payé mon matos Et honnêtement Je pense pas que ça dit Ça perturbe les audits Clairement pas Les internautes Ouais Voilà En gros c'est un lien Pour que le mec Améliore son référencement Ouais Ok T'as lancé Barbie Ouais vas-y Juste pour le Tipeee T'as quoi dans les contreparties Parce que JB Est-ce qu'il a pas réparé un micro ? Il y a une certaine hauteur Non je sais Les trucs utiles Alors non Eh bien t'es coproducteur Pour une émission C'est-à-dire que Tu choisis le sujet Enfin on en discute ensemble Etc Et ça c'est pas une contrainte Tu vois j'ai pas Mais c'est pareil Des trucs participatifs À des kickstarters On pourrait en parler Pendant des mois D'autant plus qu'on en a fait Tous les deux Voilà C'est très bien ce qu'on parle À des niveaux plus ou moins Mererdiques On va dire que Mais voilà Donc non non Et c'est pas le but Le but il est justement De produire Et de faire des trucs sympas Et qui me plaisent Donc Je force pas du tout Les gens à filer du pognon Au contraire Si les gens en ont Tant mieux S'ils veulent m'enfiler Encore mieux Tu vois Après tu vois C'est bien Ça fait plaisir Mais c'est pas le but D'autant plus qu'aujourd'hui Tu lances une deuxième émission Qui est Barbie Tune Aujourd'hui t'en es À ta treizième émission C'est ça ? Ouais Il y a le 14 Qui va sortir Oh pourra Teasing Teasing Et j'allais dire Ça parle de quoi Mais ça parle de vidéos Non mais Le but est qu'il y ait Une vidéo qui sorte Une fois par semaine L'idée de cette vidéo Une fois par semaine C'était pour Essayer de produire plus Parce que forcément On est do it yourself Ça prend beaucoup plus De temps de produire Ou est-ce que c'était Parce que t'avais Un nouveau format Et que t'avais envie D'expérimenter de nouvelles choses Après 8 ans De grotte du rêve En fait ouais J'avais envie de En fait je regarde Des émissions un peu Dans ce genre là Mais américaines Américaines Qui sont plus longues Et qui Et qui sont pas Sur le même domaine Et je me disais Putain En français Pour le DIY Ou dans les trucs de barbu Il y a pas de trucs quoi Et Youtube Te pose pas de problème Sur la vidéo Alors si 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 Evidemment Evidemment Mais j'ai une feinte en fait Ce que je fais C'est que en fait J'ai les dossiers Où j'enregistre Toutes les vidéos Des trucs que j'ai envie de faire Et régulièrement En fait je monte une vidéo Avec 30 secondes De chaque vidéo Que je veux mettre dedans Que je publie en mode Non indexé Et ensuite Au bout de 2-3 heures Si j'ai un Comment ça s'appelle Un strike ? Un strike ? Non ouais Non c'est pas un strike Mais une notification De droit d'auteur Je le sais Et il me dit Sur quelle vidéo Donc je fais ma sélection Et je vire les vidéos Qui vont être Avec l'outil de Youtube Qui est de montage Préintégration Non 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 mais pas Tu ré-uplodes Juste Non non c'est avant De faire la conception C'est à dire que J'ai deux ou trois épisodes Où je sais que Les trucs vont pas être flagués Et ensuite Genre une fois Tous les deux mois C'est genre des vidéos Qui sont super longues Parce que genre J'ai 100 vidéos Ou 50 vidéos Et je monte 30 secondes Sous première J'exporte Je balance ça sur Youtube Et t'as pas peur Qu'à un moment Youtube Change sa méthode Et ce qui s'est passé À un moment C'est l'espace De la nuit Des longs couteaux Ou genre Moi le truc C'est que Je gagne pas de thunes Donc moi Le seul truc C'est que je veux Je veux pas Qu'ils me coupent le son Ou qu'ils empêchent Les gens sur les mobiles De voir ce que je fais Point Donc tu vois Donc c'est super dommage Parce qu'il y a des mecs Qui font des vidéos géniales Mais qui protègent Avec Content ID Leur truc Et c'est dommage pour eux Moi c'est un truc Personnellement Je ne le ferai jamais Donc vous pouvez Prendre mes vidéos Faire des chaînes pirates Faire des montages bizarres avec Il n'y a pas de problème Mais non mais alors En plus T'es bienvenue Parce que nous On est en Creative Commons En plus Toi t'as une licence particulière Sur tes Non moi je suis en beerware Beerware Ah oui oui Quand tu me vois Et que tu me bières Ce que tu fais Tu me payes une bière Tu lui payes une bière Mais alors du coup Ça sur Youtube C'est pas notre standard Non non mais je pense que Non mais je pense que Sur Youtube Je suis en Creative Commons D'accord Et ça Un truc dans genre Et bah écoute J'aurais bien aimé Payer ta bière Mais non mais là Je tourne à l'eau Le coma Ouais Donc Barbitude C'est ton nouveau format Depuis maintenant Je sais pas Trois mois Quatre mois Ouais non en fait Alors bah c'est Une semaine sur deux Là on a l'épisode 14 Qui va sortir Et t'as d'autres envies Ouais ouais En fait je vais sortir Un truc aussi Qui s'appelle Barbu Nawak Ah tu dis Oh la va J'avais même Dans ces noms J'avais même pas J'en suis super D'accord Et en fait Des trucs Qui rentrent pas Ni dans un format Ni dans l'autre D'accord C'est un espèce de vlog Non j'aime pas Le terme vlog On l'aime pas Non mais c'est pas grave Non non Et puis c'est des mecs Qui se regardent La bite en permanence Oui alors moi Ce que j'ai fait aujourd'hui Je suis au supermarché Et tout On en a rien à foutre Alors moi je suis désolé Mais par contre Je vais revenir en mode Oh le podcast Le vidéo vlog Pour moi c'est clairement Quelque chose Qui est autre chose Que ce que Enjoy Phoenix Ou ce qu'on peut voir De genre Tiens aujourd'hui J'ai fait caca Je sais pas quoi C'est une traduction Mais je pense Qu'il y en a certains Qui sont géniaux Je sais pas si tu connais Gary Vaynerchuk Pas du tout Non plus Tu connais pas Ok c'est En fait un mec Qui a Non non mais c'est un mec Qui avait créé Il y a une dizaine d'années Un truc qui s'appelait Wayne Library TV Qui était justement Un podcast sur le pinard Où en gros Pendant 4 ans Je pense Il a fait une vidéo par jour Où il testait 3 pinards Puisque Non mais puisque C'était son business model Il vendait du pinard En ligne Ah d'accord Et donc en fait Il est devenu un gourou Des social médias Mais vraiment Et donc aujourd'hui Il a Gary Vee Media Qui est en gros Une société de conseils Et il fait un Il fait le daily Gary Vee Qui est vraiment intéressant Et une fois par semaine Il invite deux personnes Qui lui posent des questions Sur tu vois Les social médias Etc Et son daily vie Est super intéressant Enfin moi en tout cas Je trouve ça super intéressant Mais du coup Est-ce que c'est vraiment du blog ? Est-ce que c'est par l'appellation ? Parce que c'est un vlog C'est tu vois C'est en gros Un espèce de blog vidéo Mais c'est pas Genre Enfin voilà Des trucs à la con quoi Ouais Ok Donc non mais ça Le format S'il est bien traité Alors les mecs mettent du pognon Y'a un caméraman Y'a les mecs qui montent ça Enfin tu vois c'est monté Et c'est quoi ? C'est 10-15 minutes Donc C'est pas Je prends ma caméra Et je me filme Là je vais balancer une référence Que je suis le seul à connaître Mais y'a la chaîne espagnole La Tuerca Qui était Qui est devenue Le mouvement Podemos En Espagne Qui est le troisième parti politique Chez eux Et était avant Une production de vidéos De cette manière là Où c'est un canapé Ils discutent etc On est dans cet endroit là De produits Non Parce qu'en fait Tu suis sa vie Alors pas sa vie personnelle Enfin un petit peu Mais surtout sa vie professionnelle Donc le mec va Rencontrer le fondateur De Snapchat Et en fait Y'a genre Un mec Il est dans le football américain Qui dit Ouais mais Snapchat Ça me fait chier Donc tu vois en fait Le CEO qui est en train de discuter Et Gary qui est derrière En disant Mais ouais Snapchat Faut être au dessus Je suis pas sur Snapchat Et j'y serai pas Il faut Il faut mec Tu restes une paire de boobs Incroyable Alors Alors si vous êtes sur Attends non mais Là c'est un vrai tips Alors j'écoute beaucoup de podcasts De comédiens américains Ouais Et ils vous conseillent tous De regarder Throatzilla Sur Snapchat Apparemment c'est une C'est une meuf De Détroit Qui est un peu Escorte etc Et qui est juste Trop trash Et trop Voilà Donc Throatzilla Allons-y Je balance moi Mais balance T'es là pour balancer Début de l'émission Tu balances Et je t'ai compris en plein milieu Non Il y a deux autres Productions que tu as faites Je sais même pas S'il y a de deuxième Pour en parler de production Mais J'aimerais qu'on parle un petit peu De je te meule Parce que c'est quelque chose Que De toute façon A chaque fois qu'on interview Baba Osor T'es obligé de parler Je te meule C'est l'espèce du truc Genre Mais vas-y Tu vois Genre c'est La grande du barbu Et je te meule Et la deuxième C'est Rural Lab Parce que je trouve Et aussi un petit peu ton blog En parallèle On va en parler On va commencer par Je te meule Ma première question C'est Il n'y a plus de boîte Donc n'envoyez pas de mail Il n'y en a plus Il n'y a plus de boîte à vendre Il n'y en a plus Du coup j'ai l'une des dernières Et je voulais la ramener Et en fait elle est juste là-bas Est-ce que je fais un cut Pour la ramener Ou est-ce qu'on s'en fout On s'en fout On s'en fout Je ferai un insert Incroyable de ma boîte Sur mon parquet Incroyable Non messieurs Alors je te meule Donc pour ceux qui ne connaissaient pas Babozer avant C'était un C'est un jeu de plateau Ouais Crotte fondée sur Ulule En je sais pas 2012 à peu près Ouais je crois 2012-2013 C'est genre Qui a été dessiné par Pascal Mabie Pascal on t'embrasse Ouais je suis Pascal Ouais je suis Pascal Et euh C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Enchanté Et donc tu as levé Quelque chose comme Je sais plus 15 000 euros Ouais 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 un truc comme ça Pour faire un jeu de plateau Sur le HTML Donc d'où le jeu de mots Je te meuleux Et c'est un C'est un truc qui personnellement Là je vais parler pour moi Vlog Instant vlog Qui m'a beaucoup Beaucoup Inspiré D'une part parce que En 2013 Je trouvais que la problématique Était pertinente De représenter Le code Sous une autre forme D'autant plus là Pour un espèce de jeu de geek Ce qui est un petit peu Je te meuleux On en reparlera après D'autant plus que moi Juste par la suite Pour ceux qui me connaissent J'ai fait Et je suis en train de faire Créature code Qui est pour moi Une version peut-être Plus pédagogique Mais qui est centré Sur les 8-12 ans Et sur des formats Un petit peu différents Et donc tu as réussi Comment ça s'est passé Par exemple On va revenir un petit peu Sur la levée de fonds Toi C'est ta communauté Principalement Qui a financé ce projet Ou alors Comment ça s'est passé Alors déjà 15 000 euros Ça paraît beaucoup Et en fait J'ai eu 15 000 euros Sur le compte De ma société Pendant 3 jours Alors ce qui est super marrant Parce que T'as Non mais t'as Tous les banquiers Qui t'appellent En disant Oui vous savez Nous avons des possibilités De placement Donc Le mec j'ai dit Non mais attends T'inquiète pas Dans 2 jours et demi Il n'y a plus rien Sur le compte Donc Non mais en gros Ça paraît beaucoup Mais après avoir payé L'imprimeur La poste Etc Etc En fait il reste rien Et pour être clair J'ai pris le jus Mais Parce que je suis pas Un gestionnaire Et C'est l'expérience Générale Que j'ai appris de ça C'est qu'il faut pas Que je gère du pognon Elle t'a l'air D'être Un petit peu A travers de la gorge Il y a différentes interviews De toi Ouais Non non C'est vachement personnel Attends Regarde Je pense que Tu me confirmeras Quand c'est un projet Qui est personnel Quand tu fais Une levée de fonds Sur un truc De crowdfunding Peu importe si ça se passe bien Ou pas bien C'est toujours un projet personnel Clairement Et si ça se passe pas bien C'est toi qui vas le prendre En plein tronc Clairement Et donc La première chose Tous les gens qui avaient Précommandé un jeu L'ont eu Ceux qui l'ont pas eu C'est Alors je suis désolé Vous êtes des quiches Non mais Je vous ai envoyé Une mail de relance En vous disant Envoyez moi Votre putain D'adresse physique Vous l'avez pas fait Honnêtement Au bout de 4 ans C'est un peu bien fait Pour votre gueule D'autant plus que le jeu Est téléchargeable en ligne Ouais Alors après La deuxième chose C'est que J'avais promis des t-shirts Etc J'ai pas le pognon Pour faire les t-shirts Je sais que je le ferai Un moment ou un autre Après c'est pareil Est-ce que je vais vraiment le faire J'ai le fantasme De pouvoir Respecter ma parole Et de le faire Pour être sincère Je pense que tout le monde S'en branle Mais oui Mais moi tu vois Moi d'un peu plus personnel J'arrive pas à couper le cordon A dire ok Le projet je te monnaie Il finit Je peux passer à autre chose Et c'est pour ça que moi J'ai fait les contreparties En premier C'est que je voulais vraiment Que la première des choses Qui soit financée Ce soit les cadeaux Des personnes qui ont financé Le projet Et pour moi Limite ce que j'ai fait C'était une erreur C'est un vrai problème Ouais ouais La contrepartie Et je te parlais tout à l'heure Du Tipeee Et de virer la contrepartie C'est dans le crowdfunding C'est quelque chose Qui est un Qui bouffe le truc Ouais C'est limite une hérésie Parce que ça transforme Le crowdfunding En une espèce de Je vends mon produit Et on voit Kickstarter Commençait en train De tourner Tous les projets Qui sont C'est pas genre Je lance un billet Comme tu pourrais lancer A la bourse Etc Limite soit parce que Je t'aime Soit parce que Je fais partie de ta communauté Et d'où la question Est-ce que c'est ta communauté Qui t'a fait Est-ce que c'est ta famille Parce que L'engagement pour moi Il est pas la même La partie La plus grosse partie Qui a été financée Sur mon projet Moi c'est ma famille Et je me sens extrêmement Redevable Vis-à-vis de ça Vraiment Est-ce que toi T'as encore ce poids là Ou est-ce que c'est Les tiers spels Non non C'était des gens Que je connaissais pas C'était globalement Des nerds comme moi Des développeurs web Qui voulaient jouer Avec leurs potes Parce que c'était Ma motivation première Je jouais beaucoup A des jeux de société Et le seul truc C'est qu'il y avait pas De jeux de société Dans mon domaine Donc c'est pareil C'est parti d'une soirée Un peu arrosée Où ils m'ont fait Oh t'es bon pas de cap De faire un jeu de société Sur le HTML Ah ouais Bah tiens Et bah voilà Donc Non mais ce qui Un des intérêts C'est qu'il y a des gens Qui jouent Il y a 1000 boîtes Qui ont été produites Il y a des gens Qui jouent Et il y a des gens Qui augmentent ton jeu Parce que c'était un jeu Qui est en Creative Commons C'est une Ouais vous pouvez modifier Les règles Et vous pouvez ajouter Des langues Et toi tu m'as parlé La dernière fois On en avait parlé Il y a des espagnols Qui sont fous furieux De ton jeu C'est ça ? Ouais ouais Alors c'est pareil On devait faire un partenariat Etc C'est un peu pris l'eau Parce que j'avais pas le temps De m'en occuper En fait Alors pour être clair C'est pareil Après c'est Le temps que tu mets dedans Et qu'est-ce que ça peut te rapporter Et quand je dis rapporter C'est pas que pognon C'est aussi en plaisir Ou en retombée Pour les autres activités Aujourd'hui le projet est mort Enfin le projet est mort Le projet est Le projet vivote Voilà Parce que j'ai pas le temps De m'en occuper Alors après je pense Qu'il y a toujours un potentiel Mais Alors Je vais pas le dire Parce que Mais En fait Non mais Je suis en train de réfléchir En fait c'est pas à réfléchir Je suis en train de faire En utilisant le moteur Et le game Enfin Le game design du jeu Mais l'adapter à autre chose Je dirais pas quoi Ah Mais c'est comme du code Tu l'as un petit peu dit Puisque Puisque Tu sous-entends Que t'as des moteurs Comme Unreal Engine Source Ou Quand t'es un petit peu geek T'as tout ce qui est Ces moteurs de jeux vidéo T'as envie de les traduire Ah non 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 Je parle du moteur De la mécanique Oui mais justement Je pensais que t'allais Du jeu Mais avec une autre thématique Et en fait On le teste avec une première version Et jamais ça marche très bien Je me suis Et là Par contre Et là par contre Je fais un appel Je cherche quelqu'un Qui veut faire du business Tu cherches un graphiste ? Je peux Non Non je me fous là Non mais j'ai d'autres projets aussi Où je cherche des graphistes Ok Mais j'ai pas de pognon On en discutera Bon on en discutera Mais pas pour l'instant Ce qui est assez étrange Dans ce jeu là C'est que Pendant 3 ans Personnellement Je l'ai interprété Comme un espèce de Donc Je vais parler un peu De ta vie privée Mais de toute façon T'en parles assez souvent Dans tes vidéos Où t'as parlé T'as une petite fille Oui Qui a une dizaine d'années C'est ça ? Qui a 10 ans Qui va avoir 11 ans Dans 3 jours Et je vais vous anniverser Je vais vous anniverser Je ne dirai pas son prénom Marie Marie J'allais le dire Excuse-moi Je vais vous anniverser à Marie Mais à l'époque Elle était assez jeune Elle avait 8 ans Oui Et pour moi Typiquement Je voyais vraiment Cette problématique du code Comme on va amener A des gamins C'est pour ça que j'ai fait Créateur code On va amener à des gamins Cette envie D'apprendre ce code là Par du plaisir Et par le jeu Mais je pense que C'est plus Désinhiber la peur qu'on a Exactement D'aller regarder ce qu'il y a Derrière une page web Exactement Et il y a une T'es allé au Gamelier Je crois Je crois que c'est C'est un truc sur Paris Je ne sais plus vraiment Comment ça se passe Et Bonjour les Gameliers Vous avez accès à la conférence Sur Vimeo Je crois de mémoire Et cette conférence Est vachement intéressante Et à un moment Tu dis Non mais En fait Ce n'est pas un jeu pédagogique Parce que les jeux pédagogiques En général C'est chiant C'est vrai Là tu parles à un mec Qui est en train de faire Des jeux pédagogiques Je suis désolé Tous les jours Je fais du serious game Et du e-learning Parce que c'est mon activité Professionnelle depuis Et Et je trouve Ce point de vue là Hyper intéressant Parce qu'il me bouscule Et d'autant plus J'aimerais voir du coup Comment pour toi Le je te meuleux Ce n'est pas Un jeu pédagogique Alors le but C'est déjà de se marrer C'est le premier but Donc c'est un truc de geek au final Non non Mais même si Tu n'apprends rien Ce n'est pas grave Tu as joué Tu penses que tu n'as rien appris Et en fait non Tu as appris Tu as appris que Pour mettre un lien Une balise ça se ferme Il faut mettre du contenu A l'intérieur Voilà Tu vois Si rien que tu as appris ça C'est bien Même si tu n'as rien appris Et que tu vois les mecs En train de jouer Tu fais Ah mais c'est que des En fait c'est que du texte Et tu mets des balises autour Bah ouais Voilà C'est le HTML Et c'est la base 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 Mais il y a quand même Un élément un petit peu Émancipateur Dans lequel tu vas amener Une personne à se rendre compte Que le code C'est ce que tu vas pas semer Mais c'est pas le but premier C'est ça ? Non non Le but premier C'est de faire un jeu Qui soit fun Donc dynamique Donc tu piques des cartes A ton voisin D'accord Tu le frayes T'es en train de te fighter Puis en plus T'as des blagues pourries Parce que chacun A le rôle d'un navigateur Donc si t'as le malheureux Si t'as le malheur D'être le cinquième à jouer T'es Internet Explorer Ouais C'est un mauvais plan Parce que t'as droit à rien Tu incarnes des Des navigateurs web Des navigateurs web C'est ça Voilà Donc t'as Firefox Safari Opera Opera Chrome D'accord Et non non C'est pas le but Parce que Moi j'ai joué à des jeux A des jeux éducatifs Avec ma gamine Et honnêtement Au bout de 5 millions On s'est regardé On fait Ok On passe à un autre Parce que juste C'était chiant comme la mort Et Ils oublient Je Il y a jeu éducatif Mais c'est d'abord jeu Et Si t'as pas la notion de plaisir Et ben Tu n'apprends rien Juste t'as pas envie de jouer Voilà J'aimerais revenir sur un autre projet Sauf si t'as des questions Sur je te mets le Sur je te mets le Non parce que j'y ai pas joué On a une soirée ce soir On a une soirée ce soir Et tu vas découvrir Ce plaisir C'est un espèce de Je sais vraiment pas comment le décrire C'est un jeu de cartes Sans plateau Euh Qui a un Une espèce d'élan De Mario Kart C'est à dire que Parce que ça coupe Au bout de 25 minutes C'est sûr C'est incroyable Il y a sur des Canon 5D T'as des firmware Alternatives Où tu peux enregistrer Pendant 8h Si t'envi Non C'est pas un problème Parce qu'en fait Pour vous expliquer La caméra vient de s'éteindre Pas cette fois pour un problème de micro Quoique ça va arriver Mais pour un problème De genre Ça fait 25 minutes Qu'on discute Et ça s'est coupé Euh Et on parlait de Et donc je disais Que c'est un espèce de mélange De Mario Kart Où dans lequel Tu vas construire Une page HTML Donc ça c'est le A la fin C'est l'arrivée du jeu Donc pour moi Il y avait vraiment Cet aspect pédagogique Mais je l'ai vraiment mal compris Ce jeu en fait Mais c'est C'est vraiment parce que Les règles de la construction De ce jeu Ce sont les règles D'écriture du HTML Ce sont des règles sémantiques Et pour moi Le fait d'apprendre Les règles du jeu Étaient une composante pédagogique Mais bon bref C'est pas bon Non mais c'est À la limite c'est un petit peu ça Non mais c'est Si tu joues à des jeux de plateau Ouais T'as une règle Ouais bien sûr Donc tu suis la règle Là c'est juste en disant Tu suis la règle Sans le savoir Tu suis la règle de la W3C Sur comment C'est ça Implémenter un tag Voilà Mais on va pas faire Oh là là T'es en train de suivre La règle de la W3C C'est non Si tu veux faire plus de points Que ton adversaire Suis cette putain de règle Tu vois Et va lui piquer des cartes Tu vois Parce que c'est ça Le côté Pour moi un petit peu Mario Kart C'est genre T'es sur une droite ligne Avec des co-occupiers Des co-équipiers Et tu fais des coups de putes Ouais ouais Tu fais des gros J'adore faire des trucs Où on fait des coups de putes Et après Quand tu fais le jeu Tu fais mais tiens C'est Babozaur Qui a pensé À un espèce de coup de pute Qui a trouvé ça génial Quand tu joues au jeu T'as l'impression de voir Quand tu connais un petit peu Babozaur T'as l'impression de voir Babozaur Qui fait En fait Clément Salut Ah Jérémy En fait on est en train de On est en train de tourner Voilà Donc Jérémy Ménard Peuture collègue Ça marche à l'approche Vas-y installe-toi si tu veux Ça c'est le côté L'interlude On ne coupe pas l'émission On ne coupe pas l'émission Sauf problème technique Sauf problème technique C'est le côté Il y a des gros coups de pute Et t'as vraiment l'impression Que c'est Babozaur Qui joue le jeu Qui fait le jeu J'adore ça Et que derrière En fait de temps en temps Quand t'arrives à Placer un coup de pute T'as l'impression d'avoir Babozaur D'arrière-toi Qui fait Excellent Ouais j'aime bien Et donc du coup Je voulais revenir sur un Un Trois Un quatrième projet Pardon excuse-moi Et le dernier Qui est Rural Lab Qui est terminé au jeu Rural c'est genre En dehors du périph Oui c'est ça Un émon sur cause dans l'Indre Qui est Qui a un projet Quatre cents habitants Je rappelle ça un immeuble Bon Non mais Pour le coup Le Rural Lab C'est terminé Par clash interposé De manière un petit peu bizarre Etc Mais on va pas revenir là dessus Parce que c'est pas intéressant Moi ce qui m'intéresse vraiment C'est la manière Dont t'as essayé D'implémenter A l'intérieur de l'espace rural Un Fab Lab Et genre Ne serait-ce que la réflexion Qu'il y a derrière Parce que nous ça nous est Notre émission est centrée sur Et notre chaîne Est centrée sur la découverte Et la pédagogie Et il y a un moment quand même Quand tu dis Je vais amener un espace De Laboratoire Numérique Avec des éléments Comme je sais pas Tu devais avoir une découpe laser Une impression 3D Non On avait une impression 3D Qu'on nous avait prêtée Qui marchait pas bien Mais c'est pas grave Mais tu vois A partir du moment Où t'as quand même Cette réflexion là Pour moi Il y a un espèce D'élément de découverte Est-ce que tu peux déjà Nous parler de ce projet là Et on sait que j'aimerais Qu'on en revient Alors en gros C'était un peu la suite logique De la grotte du barbu C'est à dire que J'étais à la campagne D'autant plus que ça s'est passé Vraiment juste Pendant la grotte du barbu Enfin c'est T'as eu une transition C'était juste après Je te meuleux Et c'était pendant La grotte du barbu La première C'était à mon époque Où j'étais à la campagne Ouais Et en gros J'avais monté une boîte Qui avait foiré Parce que j'ai Grâce à mes talents De gestion C'est Busineo ? Hein ? C'est Busineo ? Non non c'est ma boîte à moi Qui s'appelait Barbosaure Barbosaure SRL On la trouve encore sur Google C'est vrai J'ai traité Barbosaure Ok Elle est liquidée Depuis 2015 Non mais qui marchait pas Et donc Je me suis retrouvé En disant Qu'est-ce que je fais quoi Et en fait De plus en plus de gens Venaient dans ma grotte à moi Pour m'emprunter Les outils Faire des trucs En disant Ah je peux faire ça Donc moi Il n'y a jamais de problème Et au moment Je me suis dit Pourquoi pas Officialiser ça Et monter un vrai Fab Lab Et à l'époque Il y avait aussi Le Comment on appelle ça L'appel à projet Du ministère Ah d'accord Et donc on disait Ouais il y a du pognon A se prendre Sauf qu'on savait pas Que l'idée était déjà Pipée à la base Et qu'on n'aurait pas de pognon Mais ça nous a un peu forcé A mettre ça en forme Et à aller voir la mairie En disant Est-ce que vous auriez un local A nous prêter Etc Parce que justement C'était ma deuxième question Je suis centré sur le pognon Aujourd'hui Mais Pognon ! Quand tu fais un élément Comme ça sur le local C'était parce que T'habitais dans le coin C'est ça ? Ouais ouais J'étais à Néons-sur-Creuse D'accord ok Donc c'est pour ça Je me suis installé À Néons-sur-Creuse Et du coup Est-ce que t'as eu le droit A des subventions Alors ce qu'il faut savoir C'est que ton ASOS Elle a moins d'un an T'as pas de subventions Voilà Parce que C'est pareil Moi je vais créer une ASOS Pour les lampes noires Tu vois Je vais demander plein de subventions Et au bout de trois mois J'ai dit Ah en fait On a eu plein de frais de bouche Puis voilà Il a fallu que j'aille Au Kyrgyzik Pour faire des recherches Sur les lampes noires Et voilà Je me barre avec le pognon Donc en général Ils attendent Que l'ASOS Aie au moins un an D'accord Pour avoir un premier bilan Et le truc a pas duré un an ? Non On a duré un petit peu moins Parce que le but de Rural Lab C'était quoi ? C'était de Alors le but c'est que Tu as un micro Et c'est un micro là Désolé Tu m'entends bien ? On m'entend bien Le but c'était quoi ? C'était de ramener Tous les gens du village Alors nous Notre but c'était D'avoir un espace Où les gens puissent Venir Fabriquer des choses Démonter des choses Ou apprendre Donc on faisait en fait Alors au moins Un atelier par semaine Donc tout était gratuit Donc il y avait une inscription A l'ASOS Mais c'était 5 euros D'accord Alors ce que je veux savoir C'est que Néon sur Creuse C'est dans la région La plus pauvre de France C'est-à-dire la région centre Dans le département Le plus pauvre de France C'est-à-dire l'Inde Et dans le canton Le plus pauvre de France Donc c'est genre Tu vois Économiquement C'est genre merdique De chez merdique Donc même 5 euros En gros il y a 50% de vieux Et Je pense qu'il y a Facile 50% des baraques Qui sont à vendre D'accord Parce que Merci pour le bon plan immobilier Venez vous installer Dans l'Inde C'est trop bien Et donc Paradoxalement Le prix de l'immobilier Est dérisoire Mais t'es à Néon sur Creuse Dans l'Inde Donc beaucoup de gens Qui n'ont pas trop de pognon Et pourtant Il y a un besoin De formation Et même de Par rapport au numérique Ah mais ma question du coup Tu l'as fait Parce qu'il y avait Un besoin de formation Tu l'as fait Parce que tu voulais le faire Ou un petit peu désolé Ah les deux en fait D'accord C'est jamais tu vois Et il n'y a aucun moment Le maire ne t'a Ne serait-ce qu'écouté Sur ces problématiques là Si 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 Ah d'accord Ils nous ont filé un local Ah d'accord Oui juste sur le local Mais parce qu'en fait C'est pareil C'est 400 habitants quoi Donc leur budget annuel Pour les assos Ça doit être genre 1000 balles quoi Par an C'est déjà pas mal Non mais Alors qu'il y a déjà 8 autres associations Ah d'accord Qui marche T'avais une assos de théâtre Un truc de marionnettes et tout Donc tu vois Ils nous disaient Ah si vous voulez Je fais voter au conseil 50 balles quoi Et je dis écoute On se démerdera quoi Et en fait On sait pas démerder Et c'est pour des questions Basement matérielles Qui est que Un L'électricité Faut que tu la payes Sinon il te coupe Le courant Voilà Donc je l'ai découvert Et puis que Tu vois D'être bénévole À plein temps C'est quelque chose Qui se fait pas Si t'as pas Si t'es pas un rentier Ou si t'as plein de pognon J'étais pas un rentier Donc au bout d'un moment Ça a posé un problème D'accord Et est-ce que t'acceptais Enfin t'avais donc Des formations Toutes les semaines Est-ce que t'avais aussi Les écoles qui venaient C'était une question J'avais Tout l'institution Éducation nationale Est-ce que c'était ouvert Ou est-ce que c'était compliqué Alors déjà Ce que je veux savoir C'est qu'en gros Ça a duré un peu moins d'un an Les 3 premiers mois On savait pas ce qu'on allait faire Donc on a tâté un peu le terrain D'accord Et surtout On était un peu merdeux Au niveau de la communication Ouais Les 3 mois suivants Déjà on savait Ce que le public voulait Parce qu'il y avait du public Qui arrivait Et on s'est un peu meuré Et c'est en gros À partir de 6 mois Où on a commencé À prendre contact Avec d'autres assos Avec les écoles Etc C'est un processus Qui est long en fait Bien sûr Parce qu'il y a Les académies Les machins Les trucs administratifs Et même ouais Les trucs administratifs Des problématiques Genre ne serait-ce que Bah en fait Les enfants Ils ont genre Une assurance Et du coup Faut qu'on voit Au niveau de l'assurance Enfin t'as des problèmes Je pense que ça peut toujours Se régler Et nous on avait la chance Un de nos membres Il était prof de techno Au lycée du coin Donc il faisait un peu le relais Et lui déjà faisait Plein de trucs quoi D'accord Donc Non on a pas eu De classes qui sont venues Mais il y a des gamins Qui régulièrement Alors Les vieilles consoles De jeux vidéo Ça attire bien Ça attire les gars Tu vois Des petits Des petits fights Justement à Mario Kart Double dash Sur Gamecube Bien sûr Le meilleur Mario De l'univers Je suis totalement d'accord Voilà Et donc Le but était vraiment ça C'était On avait des ordis À disposition Tout le matos Était récupéré Ouais Il y avait les ordis Une imprimante Une grande table Tu pouvais te faire Du café Il y avait aussi Du matos à disposition C'est à dire Des vieux disques durs Des vieux trucs Donc tu pouvais Ramener du matos Que tu te servais plus Tu pouvais prendre du matos Voilà D'accord Et en bas en fait Il y avait la zone Kradok Bois Métal Peinture Et Sérigraphie Et t'as fait ton Les épisodes Là dessus Sur les grandes du permis Parce que Justement Du coup ça m'a mis Mais il y a un moment Tu t'es ouvert un petit peu À la séigraphie Sur les derniers épisodes Que t'as fait En campagne Et donc ça venait De ce que t'avais apporté Le conseil Très bien Ok Ouais Alors c'était une super bonne expérience Ouais C'est ça qui m'a créé Plein de dettes Et que je suis en train de payer En ce moment C'est pas grave Non mais c'est que du pognon Donc voilà Mais vachement instructif À plein plein de points de vue Et clairement J'ai envie de me rebarrer À la campagne Mais cette fois-ci Je me rebarrerais Avec un vrai business plan Ouais Et un business plan personnel Quand je dis ça C'est à dire Pas me barrer comme ça À la barbare quoi Avoir une des ressources De revenus Plus ou moins fixes J'en ai aucune idée Mais j'ai 4 ou 5 ans Pour arriver à trouver ça Donc si tu es un businessman Si tu te donnes des projets génial Comme je te me le Comme Rural Lab Mais que t'as envie de les vendre Eh ben contacte-moi Ouh Dernière question Ça concerne ton blog Ouais Ton blog tu l'actives Pour publier les vidéos que tu fais Par exemple Encore aujourd'hui Tu publies aussi De temps en temps d'autres choses Plus des billets d'humeur T'en as fait C'est un article Des articles de fond Des articles Non C'est plus des articles Genre psy à deux balles Ouais C'est ce que Justement c'est ce qui est génial Parce que moi J'ai pris contact avec toi On s'est découvert Parce que j'avais répondu A ton blog Sur un poste que tu avais fait Parce que tu quittais la campagne Et t'expliquais ta situation financière Et la manière dont tu revenais Sur ton projet à l'époque T'avais pas encore relancé La grotte du barbu Et j'étais particulièrement touché Par ce blog C'est comme ça que je t'ai contacté Et du coup Alors moi juste Le but n'est pas Que les gens viennent pleurer Et etc Non mais c'est vraiment C'est partager mon expérience Parce que ça peut servir À d'autres Parce que c'était ma question Pourquoi tu En fait c'était Un espèce de psy gratuit Je pense que Il y a une double chose Qui est qu'autant J'aime bien hacker les lampes noires Ou des autres trucs Non mais On se auto-hack soi-même Et t'as des patterns Que tu développes De comportements Faut savoir les reconnaître Faut savoir les modifier Ça peut être intéressant Et moi une des façons C'est régulièrement En gros au moins une fois Tous les six mois Tous les trois mois J'écris un article Il y en a plein Que je publie pas Mais il y en a aussi Certains que je publie Et le fait d'écrire Ça me permet de poser des idées Et de savoir exactement Qu'est-ce qui se passe Et de savoir Quelles sont les contre-mesures Que je vais mettre Pour faire en sorte De changer ce comportement Il y a des articles Que tu publies Il y en a Que tu supprimes ou pas ? Non Ce que je publie C'est publier Pour moi Publier c'est publier Alors Mes parents détestent ça Et ma mère en particulier Parce que tu me chies La famille Honnêtement La famille Je les vois une fois Tous les dix ans Donc voilà J'en ai rien à foutre Et comme j'en ai rien à foutre De ce que pensent les gens En général Ma famille Alors Tu vois Encore pire Voilà Donc c'est pas que Je les aime pas Mais juste On se voit jamais Donc voilà Non mais Et voilà C'est ma manière à moi De D'arriver Justement A Tu vois Je sais pas Comment Dire ça Et J'ai eu des mails De gens Qui m'ont dit Tu vois Qui m'ont dit Putain je suis passé Dans la même phase Que toi Écoute ça ira mieux Accroche toi Bordel de merde Ou D'autres Qui m'ont dit Putain Tu vois Je vais me faire quitter Par ma meuf Tu vois Elle se barre avec mes gamines Et tout C'est C'est Super dur Non mais C'est aussi ça C'est partager Les expériences Même les expériences Qui sont vachement personnelles Pour Dire T'es pas seul Voilà Tu vois Donc t'es pas seul T'es pas le seul A avoir essayé D'ouvrir ton iphone A avoir éclaté la vie Comme une merde Tu vois T'es pas non plus le seul A te faire larguer Ou avoir des problèmes De pognon Et je pense Ça fait partie du bidule Et c'est pas que Et je pense C'est un des aspects Que j'ai envie de faire Avec Barbu de Nawak C'est justement Parler de trucs Un peu plus sérieux Et graves Pas grave Mais de dire Youtube C'est pas que des gens Qui font Oh la la Trop bien Il y a aussi des gens Qui sont dans la merde Et je vais citer un exemple La semaine dernière Honnêtement J'étais dans une déprime noire Et j'ai pas publié D'épisode Parce que j'étais pas dans le mood Voilà Ouais Et en même temps Fuck you quoi Je fais ce que je veux Non non mais C'est quelque chose Qu'on parle pas C'est à dire que T'as le côté vachement Tu vois Ah ouais on est super potes Et puis vous nous retrouvez Toutes les semaines Et t'as pas le côté Genre Ouais bah en ce moment Ça va pas quoi Et c'est normal Tu vois T'as des phases Euphoriques T'as des phases Qui sont moins euphoriques C'est pas grave Et bah écoute Olivier On va se terminer là dessus Merci beaucoup d'avoir Sur cette note philosophique Sur cette note philosophique Non non mais Dans lequel on partage Et qui se relie D'autant plus A la problématique du vlog Dont on a parlé tout à l'heure C'est à dire Cette version mise en scène De la propre vie Mais pour moi C'est tu vois C'est l'instagrammification Tu vois C'est à dire Tu vas prendre Non mais tu vas prendre 350 photos de ton verre Tu vois Alors clic Pour avoir le bon angle Avec le putain de bon truc Mais on sent Et toi c'est pas ce que t'as envie de faire Alors que non Non J'ai envie de prendre une photo de mon verre Je prends la photo de mon verre Et je la balance Et je mets pas de filtre Et tu vois Et je mets voilà Parce que je pense que mon verre Il est intéressant Et en général Ton verre est pas Intéressant Non mais C'est ça que je trouvais bizarre Et voilà Merci Olivier Juste là Pour terminer Vu que maintenant Là ça fait 8 ans Que tu publies Plein de contenu Ouais Je te connais pas Je veux commencer Je commence par où ? Bah tu vas sur la chaîne Et puis tu regardes Au pif Connard Ouais Ou tu vas sur le blog Je sais pas pourquoi je me pose des questions Non mais c'est une bonne question Une bonne question Ouais non Il y a des Alors il y a des vieux épisodes Qui sont marrants Mais qui sont super mal vieillis J'adore la manière Qui sont en 4 tiers et tout Faire sa propre bière Ouais c'est en 4 tiers Ça dure 40 minutes Je vous conseille Faire sa propre bière Et hacker sa cuisine Qui sont quasiment les deux côte à côte Et ils sont super intéressants C'est comme ça que j'ai commencé Ceux-là sont marrants Après c'est vrai que Bah là Des derniers épisodes J'ai commencé à monter une imprimante 3D Ouais Là je vais faire un truc Un truc rigolo Justement Tu vois Toi qui utilises des Des dessous de verre Tu vas pouvoir faire des dessous de verre Trop stylé En plus que je vais m'acheter une imprimante 3D Non mais t'es pas obligé de l'imprimante 3D Et puis plein d'autres trucs Après ça dépend ce qui t'intéresse Et ça peut être le bois Le métal Le machin Ça marche Va farfouiller On te retrouve où ? Sur Twitter Sur Twitter C'est quoi ? Ate Babozor Ou Ate la Grande du Barbu Ate Babozor Ça marche Et bah écoutez Au mois prochain Au mois prochain du coup Ouais Au mois prochain On a été ravis de t'avoir Olivier Sur toute cette séquence là Et puis nous on va se retrouver Sur ce nouveau format Qui est le Labo Dans lequel on va continuer A discuter avec des intervenants Sur la découverte Et la pédagogie Et au mois prochain Et voilà Et voilà Bonne soirée Bonne journée Bonne semaine Bonne année Bonne vie Et que la barbecue C'est avec vous Bordel de merde A la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz